Salut ! C'est incroyable, tout le monde a la patate de pêche, c'est magnifique, ça nous régale, c'est tout ce qu'on aime. J'espère que vous allez être toutes et tous très très bien, bienvenue pour ce Récap at Home, puisque nous sommes évidemment chez moi. Pour la dernière fois, je ne sais pas, j'en reparlerai peut-être un petit peu à la fin de cette émission, donc pour le moment, on va faire le tour de ce plateau, en commençant. J'ai appuyé, j'ai appuyé sur un petit peu. On a vu le runner en gros. Ils ont vu le runner, non ! C'est un enfer. C'est mon petit jardin secret, arrêtez. Ils ont vu qu'on avait des choses à leur dire, et ça c'est magnifique. Aujourd'hui effectivement, plein de sujets, on va vous montrer. Il y a un problème de son, il y a un micro qui crépite. Il y a un grésillement apparemment. Qui est-ce qui crépite ? Moi c'est bon, j'ai remis mon son apparemment, je t'ai mute. Le micro de Poppy qui grésille. Alors on va regarder, c'est très simple. Le micro qui qu'écra. Pierre, brûlé. Qu'est-ce qui... Alors attendez, on va régler ça tout de suite. Je vais vous mute un par un, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de crépitements. D'accord ? Donc il va nous éliminer. Marie, regarde. Marie, est-ce qu'il y a encore des crépitements ? Numéro 2, je mute. Rof, tu es mute. C'est terminé. Ah si, enfin, on n'entend plus. Sunday, on ne t'entend plus, tu es mute aussi. Voilà. Ensuite, j'enchaîne avec Genius, tu es mute aussi. Je vais mute, enfin. Poppy Lala. Oui. Et je me mute en dernier. À partir de quel moment c'était mieux ? C'est toi Max, c'est Max. Est-ce que tu l'as bien enfoncé ? Enfin. Ils disent que c'est toi Max. Je crois que c'est toi. C'est vrai ? Oui, le chat dit que c'est Max. C'est moi ou c'est Max ? C'est ta barbe en vrai peut-être. Ah c'est peut-être ma barbe ? C'est juste tu manges ta barbe ? Max ou Poppy, Max ou Poppy. Belle émission. Voilà là. C'est pour ça qu'on a déjà des ingéssons. Par contre, ils ont menti du coup. Non, ils ont menti. Ça crépite, ok. Max ou Poppy. Moi ou moi. Ah mon guesse. T'es mute. Un, deux. Ok, là je te demande d'autre mute. Terre brûlée. Parfait, parfait. Ça marche. Non, c'est bon, il dit c'est bon, c'est bon. C'est bon, donc c'est max. Plus rien. C'est pas très pratique que ce soit moi. Eh bien, je vais vous présenter le récapacité. Non, c'est bon. Ah, le kit et table. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est comme on va Ragnar. Par contre, en parlant de sac, tu m'as fait une belle surprise le jour. C'est vrai. Genre, Rov qui vient, non mais vraiment, Rov qui vient chez moi et qui m'a... Fin de la surprise. Non, ça c'est habituel. Rien que ça, le nombre de personnes qui t'envient. C'est vrai que beaucoup d'autres m'en viennent pour ça. Et il arrive gentiment et tout, et il me sort son sac monoprix. Moi, je suis en mode, mais non, incroyable et tout. Il m'a ramené le sac. Qu'est-ce qu'il a mis dedans ? Eh bien, il n'y avait pas de Cochring, il y avait une PS5. Ah, parce que c'est... Il m'a ramené le PS3. Et là, tu te l'as chez moi quand tu veux. Franchement, c'était une bonne surprise. T'as relevé la petite trappe secrète. J'ai vu. Non. J'ai vu ce qu'il y avait avec la PS5, mais je mentionne le côté frère, quoi. Comment ça s'appelle ? Retro-artique. Le cauchemar, quoi, évidemment. Mais tu m'as fait bien rire. Alors, Max Hildan, est-ce que ça marche ? Est-ce que c'est mieux ? Est-ce que c'est toujours un enfer ? Est-ce qu'on va devoir bannir Max Hildan de cette table ? Ah, non. Ce serait vraiment... J'ai une expérience en animation. On peut dépanner. Excellent, parfait. GG, c'est bon. C'est mieux, c'est plus utile. Ah, non, non. Ah, là, là. Ils ont parlé trop vite, quoi. C'est un peu bar. Du coup, Max, tu vas devoir quitter ce plateau. Tu veux mon micro ? Animé. Et moi, j'essaie de trouver des... Eh, bah, super. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le récap à 18h. Vous avez bien une équipe incroyable aujourd'hui. Une équipe de Feu Follet Sunday. T'as avec nous ? Une équipe de Feu Follet, qui dit ça ? 6h58. C'est con, ça va ? C'est pas le bon micro. C'est une belle émission. C'est une belle émission. C'est trop professionnel. Il essaie. Donc aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Sunday. Sunday. Bravo. Sunday. Bonjour les amis. Comment ça va ? Tu vas nous parler notamment de zen. Ozenie, parce que tu y étais. Exactement, Marie. J'étais il y a 100 ans. Non, mais elle est très bien. On regarde, on regarde Marie. On regarde Marie. C'est stagiaire du matin. Non, mais toi, tu es tolérée ici. C'est quand même stagiaire de Jules Thébaud, donc. On embrasse Juju. On l'embrasse. On l'embrasse. C'est ce que je voulais dire. C'est déparler. Moi, j'aime bien Marie. Vraiment, je pense qu'elle devrait garder. Max, on est en minorité. Écoute, malheureusement, je suis un peu démuni, là. Oui, donc, j'étais au Zenith hier soir pour aller voir la dernière de la saison 2 de Zen, en live sur scène et belle expérience. J'en parlerai un petit peu plus en détail. Les moments rigolos, les moments flop. Non, mais c'est vrai. Ils l'assument de fou, le côté flop. Ils en font même leur black. C'est l'avantage. On en repara peut-être tout à l'heure, mais c'est l'avantage quand tu passes ton truc sur le cringe. C'est que quand ça foire, c'est en mode le burlesque. Tu as comparé dans la voiture, tu as comparé ça au Robin des Bois. Exactement. Et franchement, les Robin des Bois, c'est-à-dire pour ceux qui ont des moments de 20 ans, on ne peut pas dire. Mais à l'époque de Canal+, il y avait ce côté, on se met en scène, on écrit un petit truc. Et puis, ce n'est pas grave si jamais ça foire, parce que de toute façon, c'est rigolo quand même. Par ça, il y a beaucoup d'absurde aussi dedans. Par ça, je pense que... Qui était aussi, du coup. Je ne l'étais pas, mais j'ai regardé vite fait. J'allais lancer mon live. Et puis, je vois qu'il y a une petite chaîne qui fait 194. Je me dis, bon, est-ce que je leur fais de l'ombre ou pas ? Est-ce que je les raid ? Tu les arrêtes à la fois ? Parce qu'au départ, il faut bien. Bon, je tente un truc, mais effectivement, je galère. C'est quoi, c'est ton micro ou c'est la barre ? Je galère à enfoncer mon micro dans le truc. Je me dis qu'il y a peut-être un petit souci sur le truc. Mais au-delà de ça, je vais surtout poser mon boîtier sur la table, puisque apparemment, quand je suis debout, ça fonctionne. Est-ce que tu as du WD40 ? J'ai du WD40. Genre, tu vois, je vais faire ça. Et si ça marche, tant mieux. C'est bon, c'est bon. Ça a l'air d'être OK, mec. C'est mieux tout. Et dans le pire des cas, du pire des cas, j'ai un deuxième micro. Oh, quel professionnel. Si besoin. Sur ce chat, ça a l'air OK. Ouais, ça va. Sinon, vous hurlez, on compte sur vous. Ça fait un peu chier, parce que... Marie, tu as fait un truc à tes cheveux ? Oui. Elle s'est coiffée. Non, j'ai fait juste ça sur les côtés, parce que sinon, ça me tombe sur le visage. Ça va bien, ça va bien. Ça va, les gars ? Je lui ai dit que ça va bien. Et toi, comment es-tu du coup normal ? J'avoue. Ça va, ça va très bien. C'est solaire. C'est solaire, ouais. T'as pris des couleurs, non ? J'ai pris des couleurs. Il a fait 360 degrés. Parce qu'il boit des bières en bord de je sais pas où. T'étais dans la forêt et t'as fait une petite story insta en mode « Euh, il te moude ! » J'ai fait une story. Il est vrai que mon quotidien a changé. Maintenant, je passe mon temps devant mon PC tous les jours, parce que je suis streamer, maintenant, évidemment. Merci à la famille pour tout le soutien. Je les embrasse. Et le week-end, je sors un peu. Donc je me fais une petite bade dans les bois, une petite bière dans les bois, et j'essaie de prendre le soleil. Une petite bière dans les bois ? Et d'ailleurs, pourquoi c'était avec un père ? Genre, il y avait une guingote à côté ? Il y avait une buvette, ouais, une buvette. Je connais bien. C'est là où je suis retourné, là où j'ai grandi. À Neuilly-sur-Seine, la banlieue dure. C'est la banlieue dure. Mais c'est pas une forêt, c'est un bord de lac. Non, il y a le bois de boulogne à côté. Ah oui ! Parce que moi, j'ai vu que le plan d'eau. Je peux te dire, il y a des ours. Il y a de quoi à faire d'ailleurs. J'ai fait un petit jeu de mots, « beer in the woods », « beer, bière, bière ». Oui, j'ai vu. C'était très bien. Je mets les guillemets de dinosaure. Je suis désolé, je ne vous ai pas trop écouté. J'ai essayé de régler le problème. Il est revenu, celui-là ? Il se trouve qu'à priori, tant qu'il est sur la table, ça fonctionne. Je trouverai des solutions. Il est là, il est hanté. Oh là là, oh merde ! Le Ouija, autant du tout. Ça chauffe. Le Ouija, le Ouija, le Ouija mort. On réglera ça tranquillement plus tard. Donc merci de demander comment ça va, Marie. Voilà, vous qu'on a vous donné, on a vu Genius. Je te laisse reprendre la main, ma c'est-là. Écoute, je vois que ça recrépite. J'ai envie de tout péter, ce n'est pas très grave. Moi, ça va ? On parlait de quoi de nos week-ends, c'est ça ? On parlait des gens. De comment ça va ? Comment ça va ? Ça va, je meurs de chaud. Non, moi, ça va. S'ils sont, ça va. Tout va bien. Donc actuellement, c'est le seul truc qui me... Ça doit être resté en test, là. C'est le seul truc qui me... Mais ça va bien se passer. On va réfléchir, on va trouver des solutions, évidemment. Le chat est très bon. Et au pire, je ne vais pas changer de micro, c'est juste que c'est chiant de changer pendant l'émission, bien sûr. Moi, sache que s'il faut changer de micro, je prends le micro-main et je te donne le mien. Oh, mais tu vois, ça, j'applaudis. Et moi, j'entends quoi de mon micro ? C'est gentil, mais malheureusement, ne m'aide pas beaucoup. C'est mon micro. Mais j'ai eu le truc du mec gentil, donc ça m'a fait. T'as juste voulu être gentil, quoi. On en était à Popilala, comment ça va ? Ça va bien, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, c'est cool. La Lilloise. Ouais. Ouais. Non, c'est trop plaisir de te voir à chaque fois, ma popi. Bah oui, bah oui. C'est bon, Popi, en ce moment, puisqu'on s'est vu à la soirée finale Fantasy XVI. Bah oui, parce que semaine dernière sortie de FFXVI et que c'est trop cool. Donc ouais, on s'est vu jeudi. On s'est vu jeudi. Et puis ce week-end, petit week-end, Solidays into live retro dimanche. J'ai fait un live retro. T'as vu ma coupe de cheveux ? Non, t'as pas vu ma coupe ? Ah, si, elle sortait story. Avec les bandos et tout, c'était trop laid. Très stylé, très stylé. En France, c'était sympa. Les Solidays, bon, ils faisaient très, très chaud, mais j'ai pas pu profiter parce qu'il fallait que je parte. J'étais là pour une OP. Donc j'ai pas pu profiter. C'est bien dommage parce que ça avait l'air bien cool. Et c'est la première fois que je mettais les pieds à un festival. Ah, de ta vie ? Jamais fait de festival à la vente. Un festoche ? Ouais, un festoche. Un festoche, putain. En parlant de festival, j'ai sorti une vidéo sur le L-Fest. Ah, oui, c'est vrai. Je suis très content de cette vidéo. On en reparlera un petit peu plus tard, les amis. Vas-y, tu peux finir ? Je t'ai coupé, je me suis rendu compte que je t'ai coupé. Je disais, je sais pas si vous avez remarqué. Tu sais, ça fait sketch... Le podcast de 2012. Je vais en festoche. Il y a un dress code dans les festoches. Il y a un dress code. Le moins possible. Peu habillé. C'est très chaud. Mais il y a un dress code. C'est quoi le dress code solidaire ? Genre, t'as la tenue un peu Woodstock avec les Santiago, tu sais, les traits dans les cheveux. Tu vois, t'en as qui sont en maillot de bain. Ouais, je sais pas, il y a un truc. T'as des styles d'étang. Il y avait un groupe de Père Noël aussi. Donc eux, je pense que... Bon, c'était rigolant. C'est quoi le concept ? Trop drôle. T'es coupé le feste, s'il y en avait aussi, tu nous diras ça. Le feste, on va en parler, effectivement. On va en parler un petit peu plus tard. Mais rapidement, ce qu'on a déjà parlé la semaine précédente, c'est juste que, voilà, j'ai sorti une vidéo, j'en suis très fier et trop stylé. Je vais vous voir montrer un petit extrait. T'es excellent. Est-ce qu'on passerait pas au week-end ? Ben non, parce qu'on m'a pas demandé que ça allait. Mais on s'en fout. Très non, moi non plus, mais j'ai fermé ma bouche parce qu'on enchaîne. Et tu sais quoi, ça me permet, parce qu'encore une fois, je n'ai pas pu faire les plans de cam, du coup, ça me permet de vérifier. Donc vas-y, comment tu vas ? On t'appelle Rofelour dans le chat, je me permets. Oh, t'as Rofelour. J'ai parlevé le fait que les gens disaient si c'est le micro-drove qui a un problème, il n'y a pas de problème. J'ai parlevé quand on a dit au moins Rof, il est bien coiffé parce qu'il a plus de cheveux. Le ronf-bashing continue. Mon avis, Rofelos, qui aime bien, châtie bien. C'est juste qu'il t'adore, c'est tout. Vous savez que j'adore quand on me pisse dans la gueule. On découvre des trucs. Je voudrais dire que je vais très bien. D'accord. C'est une question de politesse. Mais t'as fait quoi ce week-end ? Ce que j'ai fait ce week-end ? Oui, raconte-nous. Je te propose ce qu'on fasse dans la chronique suivante. Marie, comment elle fasse ? Moi, ça va. Mais non, elle n'a pas dit. Justement, tu penses à ta petite ex-mette. Moi non plus. C'est lunaire. Cette émission est lunaire. Ça partit bien. Il y a des gens qui disent qu'ils m'aiment quand même. Et bien, si tout le monde va bien et qu'il y a des gens qui t'aiment. En plus, il fait des cracots de Nutella. J'avoue que c'est vrai. Les cracots de Nutella. Les amis, on ne va pas perdre trop de temps parce qu'en fait, il y a, mine de rien, deux, trois trucs à se dire. Et en plus, on ne pourra pas faire durer l'émission beaucoup plus tard malgré le fait que ce bon domingo soit off. Il n'y a pas de pop-cantique. Qu'on embrasse. Mais vous, juste après cette émission. Oui. Et encore, j'ai appuyé sur le bouton. Mais vous, juste après cette émission, vous partez chez Xary. Tout à fait, par WebEd. Parce que du coup, lui a décidé de lâcher de la thune pour essayer d'avoir le CEO de WebEdia. Et donc, oui, on va faire 4 sur table à 22h. 4 on the table. Tout à fait. On bosse beaucoup. C'est un peu comme si ce récap était un peu les préliminaires. Voilà. Et on se fait une after, c'est ça ? Oui, oui, oui. Ok, doucement. Hein ? Hein ? J'adore ce gars. Allez. Je vous propose d'encher directement avec le week-end de tout le monde pour voir si on a fait des trucs intéressants ou pas. Révélation tout de suite. On va essayer de monter des micros, évidemment. Alors, qu'est-ce qui ne passe pas à toi ? Tu veux qu'on monte celui de Marie et le tien ? On peut faire ça. J'ai rapproché le mien, parce que c'était il y a longtemps que les gens ont dit ça, non ? J'ai rapproché le mien. Je ne vais pas monter trop, trop, parce qu'après, c'est l'enfer. Là, trop, trop. La dernière fois, j'ai monté un tout petit peu TPK et tout le monde a répondu. Putain, on n'entend que lui qui est l'enfer. C'est les parents. Ça, c'est même si tu mets son micro. Oui, je crois que ça, c'est un type de... Non, non, TK n'y était, évidemment. Pour rien, les amis, on est parti avec le week-end. Je vais commencer. Vas-y, viens. Vas-y, vas-y. Je vais commencer parce que le week-end était assez peu intéressant, je pense, pour le commun des mortels, vu qu'en ce moment, je me bute sur FF16, mais ça va être l'occasion, avec Poppy peut-être, de donner notre avis sur FF16. On a quelques heures de jeu. J'ai toujours du mal avec ça. T'inquiète, t'inquiète, ça surprend. C'est ma grosse tête. T'as l'air concentré. T'as l'air heureux de jouer à ce jeu. Je suis content, parce que je suis en train de combattre un boss, qui est un peu chou. C'est un hippogriffe. Oui, mais il est un petit peu vénère, donc on essaie de ne pas trop faire de la merde. Je me régale. Je me régale. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui étaient en mode « Oui, mais du coup, FF, c'est un peu relou, parce que ça ne ressemble pas vraiment à un FF. » Tout ça, tout ça. J'en ai rien à foutre. Ça s'appelle FF ou Cléopâtre Ier. Ça ne change rien pour moi. Juste, je kiffe le jeu. C'est cool. Par exemple, sur Zelda, les gens sont en mode « Oui, mais le dernier Zelda, ça ne ressemble pas à un Zelda. » Je m'en fous. Est-ce que le jeu est bien ? C'est cool. Du coup, c'est tour par tour ou il n'y a pas tour par tour ? Il n'y a pas le temps de t'attendre. Ça, c'est bien. Il n'y a plus de tour par tour. Ça, c'est bien. Ça m'a toujours fait chien. En fait, les combats sont cools. C'est fait par un mec qui bossait sur DMC et ça se sent. Le scénario est cool et c'est bien écrit. Du coup, on le vit bien. C'est long. Il y a genre 40 heures de jeu en ligne droite. Vraiment, ça le fait. Les décors sont sympas. Ce n'est pas toujours le jeu le plus beau de la console. Mais franchement, on s'en fout. On prend tellement de plaisir à jouer que ça le fait. Moi, je suis très content de ce Final Fantasy. Je sais qu'il y a des gens qui me connaissent qui vont pouvoir me ressortir un petit « Mais pourtant, Max ! » « T'as galéré ? » Assassin's Creed. Quand ils ont changé la formule, tu étais quand même bien là pour dire « Oui, ça s'appelle Assassin's Creed. Ce n'est plus du tout un jeu d'assassin. » Vous avez raison. Sauf que moi, je n'aime pas trop la nouvelle formule. C'est pour ça que je m'en plains. Là, j'aime bien la nouvelle formule, donc je ne m'en plains pas. C'est un RPG qui n'est pas trop lourd, je trouve. Dans le sens où c'est action RPG. Après, le tour par tour, c'est fini depuis FF10 2. C'est fini depuis un moment. Moi, ça ne me choque pas. Mais c'est vrai que le jeu est vraiment très bien. Et le côté RPG, moi, je n'aime pas quand c'est trop lourd. Genre « God of War » qui est sorti le dernier. C'était vraiment trop lourd. Et le menu était trop fouillé. Là, je trouve qu'on s'y retrouve. Et puis tu en prends plein les yeux. C'est vraiment génial. Même les cinématiques et tout. Moi, j'ai fait le tout début du jeu. L'équivalent de la démo, je crois. J'ai fait un tout petit peu près. Et vraiment, la claque que j'ai prise. Genre, j'ai été prise dedans. C'est un film, littéralement. C'est un film en bille aujourd'hui, mec. C'est le plus haut. C'est le plus haut. C'est le plus haut. Le mec est tombé. Il a tous les trucs. Il faisait dans tout l'essence. Non, non, t'es inquiète. Franchement, ça a été une belle... Tu l'aimes bien. En gros, tu kiffes bien. Oui, j'ai bien kiffé le début que j'ai fait. Et j'espère que j'aurai l'occasion de continuer et de pouvoir suivre la suite de l'histoire. Parce que vraiment, je trouve les personnages trop attachants dès le début. Je trouve qu'ils réussissent tellement bien ça. Parce que moi, j'ai vu... Alors, je me suis arrêté au FF9. Oh, c'est le meilleur. J'ai quand même dosé. Dont le 6 en japonais. J'ai fait sur SNES. Je tiens à le dire. J'ai mis 8 mois et demi. C'est bilingue un peu. Hein ? C'est bilingue un peu. Tant bon. Tant bon. Mais j'ai jamais été fan de Final Fantasy et j'entends beaucoup, beaucoup, beaucoup depuis quelques jours. FF16, c'est un des meilleurs qu'on ait jamais eu depuis 10 ans. En gros, depuis FF7, c'est le meilleur. En gros, du coup, conclusion, est-ce que ce FF16 et la petite révolution, est-ce que c'est le meilleur depuis très longtemps ? Il est différent en fait. Ne me demandez à moi. Non, non, mais j'ai mon avis. C'est ce que je vois. Moi, je ne sais pas. Tu vois, dans tous les FF, souvent les chimères comme Yfrid qu'on voit, enfin les primordiaux, ce sont des invocations. Et là, en fait, tu les incarnes et tu te bats avec. Et ça, j'avais très, très peur dans le jeu que ça change complètement tout. Que ce soit relou. Oui, que ce soit relou. En fait, non, c'est tellement bien amené et les combats sont tellement dynamiques. Je trouve ça trop stylé. Tu as quand même des genres d'ulti qui te rappellent un petit peu ce que ça peut faire. Oui, la balle de volleyball. Et puis, des fois, effectivement, tu te transformes complètement en primordiaux et du coup, tu as vraiment des scènes épiques. Vraiment, le rythme du jeu, c'est... En termes d'épicness. Dans de saille. Et c'est vraiment, dès que tu tapes des gros boss et tout, c'est épicace. C'est incroyable. La mise en scène, elle est dingue. Puis, ça redescend. On te met du lore dans la gueule. De l'histoire, de l'histoire, de l'histoire, de l'histoire. Ça t'intéresse ou pas, mais en tout cas, c'est plutôt bien écrit et cohérent, donc tu as plutôt envie de suivre. Mais c'est calme. Et d'un coup, bam ! Reboss, épic, ça va dans tous les sens. Tu reprends des nouveaux sorts. C'est bien progressif et tout. Non, franchement... T'as joué combien de temps, toi, à peu près ? T'as dosé, je t'ai vu dosé. Je dois être à 15-20 heures, je pense. Oui, quand même. Je pense que je suis à la moitié du jeu. Je reprends ça. Le problème, c'est que demain, on a un tournoi à toute société, n'est-ce pas, Poppy, qui est finaliste ? Oui, je suis finaliste. Poppy, qui est finaliste. Demain, on va jouer à Dice Throne, évidemment. Les jeux sont là, c'est incroyable. On va lancer des dés, on va essayer de tuer des gens, c'est merveilleux. Ted aussi est finaliste. Donc, on va essayer de voir un peu comment vous en sortez. Et puis, il y a un petit billet à gagner, donc c'est cool. Donc, demain, c'est mort, je ne pourrais pas jouer. Jeudi, peut-être, mais jeudi soir, nous, tu avais peut-être oublié, mais on a une soirée O-Games pour tester les deux jeux. Il avait totalement oublié. J'avais totalement oublié. Bref, on verra. Ça marche. On bosse, on bosse. Il y a pas mal de choses. Ça cravache ici, je me sens un petit peu à l'écart. Excuse-moi, t'aimes les jeux de société ? Non, mais pour le côté boss. Le côté boss, t'as mis tes stats en ce moment ? J'avoue. Les stats à 4 chiffres ? C'est vrai que ça bosse un peu. Alors moi, je bosse. Ça craque ? Ça joue. Est-ce que c'est un vrai métier ? On met ça sur le pitain. Sur le tapis. Sur la pitain. Ça marche bien. Ils doivent être bien contents, les amis de Street Fighter 2. Ils sont... Je ne suis vraiment pas le seul, mais ils sont contents parce que le jeu, c'est un carton planétaire. C'est un carton, c'est rare. Franchement, depuis Multiversus, c'est le jeu qui cartonne le plus. Ah putain, mais c'est vrai. Tu devais nous parler de ça la semaine dernière, mais en fait, tu n'es pas venu. Je n'ai pas pu dire désolé parce que... Journée de merde parce que... Non, non, mais tu as raison. Ça m'a fait chier. Mais non, je me régale. Grand jeu. Grand jeu. Il cartonne. Des chiffres de fou. Daigo qui faisait 5-10 000, il fait 40 000. Tout le monde joue à ce jeu. Tous les influenceurs y ont joué. Donc, non, non, c'est un plaisir de fou. C'est un plaisir de fou. C'est dur, mais c'est un plaisir de fou. Donc, nous, on joue à fond à FF16. Toi, tu joues à fond à Street Fighter. Toi, à quoi ? Zelda et Diablo. Je me suis mis à Diablo. Ça y est, j'arrive après tout le monde, mais franchement, j'aime beaucoup. Il faut qu'on se fasse absolument du hardcore. On se fasse des histoires. Parce que pour le moment, on stream un peu tous chacun de notre côté. On s'était dit qu'on ferait peut-être des trucs. On n'a pas trop pris le temps. Mais il y a un moment vague. Il va falloir qu'on organise ça. J'ai trois dans « Mon gusse » où on se fout sur la gueule. Quel odieux personnage ! Quel odieux personnage ! Quel odieux personnage ! Mais c'est lui un poster ! Oui, on poste ça ! Quel odieux personnage ! Avec grand plaisir, Max ! J'ai vu la vidéo de Michou VR. Je ne sais pas si vous avez vu la fin de vidéo. Oui, c'est trop cool. C'est très stylé. Il y avait du Domingo, il y avait Michou du coup. C'était trop bien, ça ! Et la vidéo est trop bien. Et en fait, vraiment, VR... Bon, après, VR, nous, ça va être chiant. Donc, on va peut-être rester sur les normales. Mais je pense qu'un « Un gusse », on peut... Il faudrait de ouf se faire ça, honnêtement. VR, tu peux le faire, mais il faut juste le setup un petit peu. Il faut le setup un peu. Continuons à parler de jeux vidéo tant qu'on y est. Comme ça, on finit le tour. Ça joue à quoi, ici ? À ce moment, je joue à la vie. Je joue beaucoup. On a confusus, là ! Dimanche, on a eu la discussion. Donc, on finit la partie de jeux de société. On termine et je ne sais plus ce que je lui dis en mode « Attends, en ce moment, tu as le temps de rien. » Il me dit « Attends, je ne stream pas, je n'ai pas le temps. » Je suis en mode « Mais qu'est-ce que tu fais d'autre ? » Et il est en mode « Bah, en ce moment, il me tricote ! » Parce que moi, je n'ai pas de thé, tu peux me passer ton sachet de thé. Le mec, il a un être clown, le mec. Il a un être clown tellement que ça freine. Bref, je vois que le célibat n'est pas perdu pour tout le monde. Mais par contre, je me suis... Nouvelle extension de Magic, qui était très sympathique. Et toujours Marvel Kart. Marvel Kart. Un classique. Et est sorti hier, il faudra absolument que je le teste, un nouveau jeu mobile de jeux de cartes sur Harry Potter. Il va falloir que je teste ça, parce que je suis un petit peu dans la méta jeu de cartes. Quand sort le jeu de cartes Disney ? Le 28 août. Tu sais, blague à part. Vraiment, tu la mets à part. Même, tu mixes à côté. Je suis un peu intéressé. Pour que ça soit mon premier jeu de cartes. Et en plus, tu sais quoi ? Comme premier jeu de cartes. Parce que c'est l'univers Disney. C'est vraiment très accessible. Ah oui, puis c'est en plus l'univers Disney. Je vois la carte Woody, j'ai hâte de tester. C'est quoi ? Session ici, le 15 août. Ne va pas plus loin que la vache qui mange de l'herbe. Je ne connais pas le proverbe, mais on réfléchira. On reparlera, mais évidemment, si tu veux tester, ce sera avec grand plaisir pour tout le monde, d'ailleurs, bien sûr. Il n'y aura pas de souci là-dessus. Et enfin, Marie ? Moi, je joue à Zelda Theoteca. Absolument. C'est pour ça que je n'ai pas mis mon week-end dans le runner. C'est juste que j'ai joué tout le week-end, mais jusqu'à des 5 heures du, mais moi-même, je n'arrivais pas à décrocher. Et j'en rêvais la nuit. Vraiment, j'étais en mode, ok, donc demain, quand je me réveille, il faudra que je fasse ça, ça, ça. C'est terrible. Vraiment, je suis à l'oui. En stream ou pas ? Non, parce que c'est un peu mon petit jeu confort. En plus, Zelda, tu vas faire des quêtes annexes, des trucs comme ça. Je n'ai pas envie de frustrer mon chat et du coup, de me frustrer moi avec ça. Ton petit jardin. C'est mon petit jardin. Tu fais des machines, des constructions de ouf. J'aime bien faire ça, sauf que la dernière fois que j'en ai fait une, elle s'est pétée en deux secondes et j'avais envie de crever parce que j'avais mis mille ans à la faire. Tu fais des zizi ou pas ? Non, je ne fais pas zizi, ruffelos, parce que j'ai plus de 7 ans. Attends, quand tu construis un truc, tu mets genre deux heures à le construire et il se pète. Et si ça se pète, il n'y a pas un blueprint où tu appuies faire un truc et ça refait la machine en deux secondes ? Je n'ai pas essayé mon pouvoir de ré-machin, mais je ne pense pas qu'on puisse le faire. Ce que je veux dire, c'est qu'il doit y avoir un pouvoir de sauvegarder ta machine. Tu ne dois pas la refaire. Non, parce que d'ailleurs, à un moment, je me suis dit si je sauvegarde la game, peut-être qu'en revenant dedans, j'aurais toujours ma machine. Que déni ! J'ai dû la refaire entièrement. Apparemment, il y a un truc qui s'appelle le duplicata. Je crois, mais c'est un truc qui arrive plus tard dans le jeu. C'est peut-être un peu du spoil. C'est vrai que c'est... Non, mais moi, je l'ai fait. Du spoil, le jeu à 16 semaines. Mais le duplicata, c'est pas moi, je l'ai partout. Il faut du sonium. Donc, les gars, on n'a pas tous des milliards de soins. J'avoue qu'il y a du sonium, là. Il faut le débloquer, effectivement. C'est plus tard dans le sous-monde. Connaissez-vous le sous-monde ? Ah, le sous-monde ! Je déteste, ça me fait trop peur. Il y a le gueux. Non, je ne vais jamais là-bas. C'est horrible, pareil. Je déteste. Le sous-monde, tu as peur du sous-monde ? Oui, je déteste le sous-monde. Qu'est-ce qu'il y a dans le sous-monde qui te fait peur ? Je ne sais pas, parce que ça me fait peur. Juste le mot sous-monde. Il y a des créatures et tout, il y a des détraqués. J'ai l'impression d'être dans un sous-sol avec Rofellos, ça me fait bien. Il regarde avec des petits yeux. Maintenant qu'on a fini de parler de jeu vidéo, je vais donner la parole à Rofellos pour parler de son week-end. J'ai essayé de... Ça grimpe encore ? Il va être très rapide, parce que de racontable, il n'y a pas non plus des milliards de choses. Quand même, qu'est-ce que ça fait ? Justement, je suis allé au Cinoche voir... Ah oui, tu l'as vu, oui. Spider-Man ? Spider-Man. Et alors ? Alors, sans spoil, évidemment. Oui. Moi, j'ai vu le premier il y a fort peu. Il est disponible sur Disney+, je ne l'avais pas vu, donc je me suis rematté. Et j'ai dit, ok, le premier est sympathique, l'animation est vraiment ouf, mais l'histoire, j'ai trouvé un petit peu coup de fil blanc. Oh putain ! Et bien là, je trouve qu'au niveau animation, on a encore passé un cap. Tu te dis, mais c'est pas... Une claque, hein ? Tu te dis, mais comment ? Comment ils ont pu faire un storyboard ? Il y a tellement de trucs partout qui explosent, dans tous les sens. Tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. L'histoire, notamment, avec tout ce qui est parents, est un peu chiante. Donc il y a des moments un peu chiants. Par contre, overall, on prend plein la gueule et franchement, ça m'a bien éclaté. Et pour le coup, il y a des choses où tu te dis, oh, tiens, je ne pensais pas que ça allait dans ce sens-là. Moi, je ne vous spoil pas. Mais tu fais, ah oui, d'accord, ok, ça peut être intéressant. D'accord, donc non seulement plus hypé par l'histoire, encore plus hypé par l'animation. Je le recommande. Et je le recommande, notamment, dans quelques jours, puisque j'en profitais, ma chère Marie, pour faire une petite com' au niveau de la fête du Sinoche. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. T'as vu, je mixe à la fois le week-end et le tweet. C'est incroyable. C'est bien, c'est bien. 5 balles au lieu de 15. Je peux dire, ça se fait. C'est clair. 5 balles au lieu de 15, sauf que c'est, jusqu'à maintenant, en fait, la fête du Sinoche, elle était à 4 balles. Oui, bon, la passion, évidemment. À l'époque, c'était 5 ou 5 francs. C'est la crise, ma bonne dame. À l'époque, c'était 1,50 euros. C'était 10 francs. C'était 10 francs. C'était 10 francs, l'époque. En 2000 et quelques. C'est vieux. Jadis. J'ai vu ça. Putain, attends, jadis. Putain, bon. J'ai vu ça, les vieux. Respecte un peu tes anciens. Donc, la fête du Sinoche, c'est du 2 au 5. Donc, ça commence bien dimanche. Ça finira mercredi prochain. Tu peux cliquer, ma chère Marie, sur fêtesducinéma.com. Comme ça, on peut voir les films qu'il y a à l'affiche. Oh, là, là. Alors, il y a Spider-Man. Il y a Spider-Man. Il y a Spider-Man. Je pense que c'est le truc qu'il faut voir. Il y a Indiana Jones qui sort demain. Il y a Spider-Man. j'ai l'impression que ça va être bien de la merde. Non, il peut. Alors, tous les films à l'affiche. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau... C'est combien de temps, Rob ? C'est combien de temps à la fin sur TikTok ? C'est vrai ? Ah, c'est trop triste. Parce qu'on se spoille. Terrible. Miracleux, ça marche bien. Chonchon ? Ah. Et le cadran de la destinée. Oh là là là. Et toi, tu y vas en première ? C'est pas ça, non ? Non, c'est Mission Impossible. C'est Mission Impossible. Demain, j'ai très content. Mission Impossible. Malheureusement, il ne sortira pas. Il sort fin juillet. Il sort fin juillet, je crois. Le 7, je crois. Il sort le 7 juillet ? Il sort début juillet. En tout cas, il sort après. Mais bref, voilà, tout un tas de bons films. J'avoue, Chonchon, le plus mignon des côtés. Ouais, Chonchon là, bof, bof. On a, tiens, qu'est-ce que tu penses ? Vas-y, c'est pas sur celui-là. De 38,5 qu'il y a des orfèvres. Oh là, attends, c'est pour moi, ça. Attends, c'est pour la nature, là. C'est quoi, ça ? Ah, il y a élémentaire, par contre. Attends, il y avait des gens à quoi ? Il y a effectivement le nouveau Disney qui est sorti le 21. Et donc, il paraît qu'il est sympa. Ça, ça va se voir, ça. 38,5. Ça, ça a l'air dégueulasse, par contre. Le 38,5, ouais. Asteroid City, pour ceux qui aiment bien Wes Anderson. Je ne sais pas si tu en fais partie. J'aime bien, je ne suis pas fan de tout ce qu'il fait, mais c'est particulier. Mais bon, sûrement. Il y a toujours un casting. Le challenge avec la belle Jennifer Lawrence. Ça, il paraît que c'est sympa. Peut-être vous intéressez. À 5 euros, ça se fait. Bref, il y a pas mal de choses. Il y a aussi le... Ah oui, il y a Flash. Alors, Flash, il paraît que c'est quand même bien naze. Mais pour 5 euros... Pour 5 euros, je me dis qu'en fait, il y a pas mal de caméos, il y a pas mal de trucs comme ça. Il y a aussi, je crois, les 100 ans de Warner. Il y a Joker. Ah, Joker ! Non, mais attends, Joker Inception, il y a des classiques, là. C'est parce qu'en fait, c'est les 100 ans, je crois, de Warner Bros. Et ils ressortent leurs classiques. Dont le plus grand film de gangsters, Les Affranchis. Et un chef d'oeuvre absolu. Donc attention, c'est pas du tout dans tous les tinoches. Mais effectivement, on va voir un petit... Ouais, renseignez, quoi. Renseignez, quoi. Renseignez, quoi. Renseignez, il y a une OP il n'y a pas longtemps qui a été faite sur la chaîne... C'est vrai, c'est une belle OP. Et alors, du coup, est-ce que le film est bien ? C'est pas vu. Eh bah, putain. C'est vrai, c'est vrai. Et ça me fout en lire, ça. Est-ce que c'est ce qu'on lui demandait ? Avec la voix notamment de Mr. V et de Dorothée. Le crossover, vraiment. Bref, pas mal de petites choses à voir. Et en fait, on pourrait se dire... Oui, Renfield aussi avec notre ami Nicolas Sketch en vampire. On pourrait se dire... Mais attends, il fait beau, c'est le moment de sortir. Vous n'allez pas vous enfermer dans les salles obscures. Sauf que, dans les salles obscures, il y a... La clé. Ça fait quand même... En cinéma, c'est quand même trop bien. C'est quand même bien. C'est sympa. J'adore les français. Et moi, je vois l'autre qui souvent râle quand il y a une histoire de cinoche. Parce qu'il y a trop de gens qui parlent. Moi, franchement, j'ai pas trop ce souci. Après, je vais plutôt dans le cinéma de Levallois. Ceux qui bouffent la bouche de verre que le popcorn, s'il te plaît, j'en peux plus. Ah oui. C'est pour tes couilles. Je ne sais pas si ça va. C'est le mec qui a raconté. C'est pour bloquer. Ah non, c'est pour bloquer. C'est pour bloquer. C'est pour bloquer. Mais t'es honnête. C'est mal. J'ai eu l'impression. Le live bizarre. C'est le truc qui tourne étrangement. En fait, t'as fait ça pour le débloquer ou le bloquer ? En fait, je n'arrive pas à le visser. Bref, j'ai fait ma sauce. Je pense que ça agrécie toujours. En fait, le problème, c'est que l'autre micro, la femme qui lâche, pas où il est. Du coup, je ne peux pas le récupérer. Donc, je voulais faire avec ce que j'ai. Appelle-là, il faut des mêmes. Et même, c'est nous-loups pour le rêve. C'est nous-loups. Je crois que quand je ne bouge pas trop, ça fait à peu près le tas. Donc, on va essayer de rester comme ça. J'en suis désolé. Je déteste les genres de soucis sur mon live. Les vieux, on t'adore. On est là pour toi. On fait avec. Allez. Je n'ai pas du tout entendu, du coup, ce que j'ai dit. On va recommencer, si on veut. Allez, on a passé de Spider-Man et de la fête de cinéma. C'est top. Alors que Sunday, elle, a trouvé un appart. Et ça, c'est bon. Oui, ça y est, les gars. Félicitations. J'ai accompli la quête. La quête. La quête ultime. La quête principale. Trouver un appart à Paris. À Paris, c'est là tout le problème. Donc, je cherchais un appart depuis mon retour du Ponja. J'ai effectué le plus beau speedrun 100% que j'ai jamais fait de ma vie. C'est-à-dire que j'ai fait une visite, que j'ai déposé un dossier et que j'ai eu là-bas. Tu l'as pas dit. T'en penses pas la bosse. Ouais, mais en fait, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Donc, quand je viens, je veux la voir. Déjà, j'ai compris les maquettes. Ils voulaient pas. Ah, mais elle a pas le temps. Ouais, c'est ça. Ils se sont dit, en fait, elle a pas le temps. C'est des PNJ sympas. C'est des PNJ très sympas. J'ai eu beaucoup de chance. En vrai, surtout, ils cochaient tout ce que je voulais. Mon dossier a donc été validé sans magouille, sans Photoshop. C'est vrai ? Ouais. Mais alors, ma strat, pour ça, je donne mon astuce si vous avez besoin de chercher un appartement un jour, je ne sais rien. la lettre de motivation. Mais, pas plus de 5 minutes, juste chat GPT. Voilà. Hop, tu fous ça. Et en fait, tu te différencies de 90% des... T'es chat GPT qui t'a trouvé un appart ? Ah oui, t'as trouvé un appart ! Moi, j'ai une question. Est-ce que tes toilettes sont loin de la pièce à vivre, genre le salon ? Mes toilettes sont séparées par un sas d'entrée. C'est important quand tu choisis un lieu d'habitation. Eh bien, figure-toi que je faisais la remarque ce matin. J'aménageais un peu mon truc et tout. Et je disais, regardez, c'est très bien. Les toilettes sont séparées. Et pour les invités, c'est idéal. D'ailleurs, question. Vous êtes à l'aise de chier quand t'es invité ? Ben non, justement. C'est pour ça qu'il faut être loin de la pièce à vivre. Toi, tu t'en fous, je crois. Ouais, je crois que t'es très à l'aise. Non, je crois que tu t'en fous. Je suis à l'aise avec tout. Après, c'est juste que l'odeur se mélange au sushi. Tu vois, avec l'apéro dans tout. C'est juste que ça, tu vois. Après, Sondé, elle nous dit que les deux sont bien séparés et sont sur le palier, donc. Oui, ben, excuse-moi, pour 1 500 euros par mois, on ne peut pas vraiment tout avoir. 10 mètres carrés ? 1 500 balles par mois, c'est beau. J'exagère, jamais je paye 1 500 balles par mois. 1 500 balles par mois, t'es un beau truc. Ben, t'as un sacré maison, quand même. À Paris, un sacré truc. Non, non, pas du tout. Ça reste des loyers complètement dérisoires parce que c'est des loyers parisiens. On fait une crémaillère pour voir Junius à poil. Les toilettes. C'est pas ça, le crémaillère. Non, mais chacun s'est prié. Il faut bien plus de voir les chiottes. Et là, tu vois, ça poil dans les toilettes. J'emmène avec un RVC, attention ! Mais en tout cas, ça déménage très bientôt. On vous racontera sûrement ça puisque mon ami Rof a dit oui pour m'aider. Comme ça, je te prends nos cages. Mais ils nous aident tous à déménager. C'est vrai, j'y ai fait toi. T'as fait Sunday. T'es vraiment un frère. C'est un giga, frérot. C'est un giga. Moi, mes parents qui me font. Je fais Zari. Oui, j'allais dire, en même temps, t'es juste le mec à qui tout le monde demande. Est-ce que tu dis oui ? C'est sympa. Parce que t'es sympa, t'as une caisse. Une plus-value. C'est surtout... Une voiture, une tente crache sur ma bagnole. Ça partra sur ma bagnole la part du temps. C'est une poubelle, mais... Mais on est très heureux. Voiture du temps et de la sympathie. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on a le plus ? Avec un petit supplément. C'est vraiment trop gros. Quelle belle émission. Bref, t'as fini le jeu des apparts. J'ai fini le jeu des apparts. Je déménage Suntiem. Les gens, évidemment, dans le chat, nous disent, mais attendez, je n'ai pas la mise à jour. Elle n'est pas censée être en colloque. Faut-il une annonce officielle ou un truc comme ça ? Non, la fin de la colloque. Il n'y a plus de compote. Il n'y a plus de compote. Non, non, j'ai trouvé un appartement de mon côté. La colloque s'arrête. Voilà, c'est tout. C'était très cher. Et puis même, juste, voilà, les bonnes choses ont des fins. Parce qu'en plus, tu le payais ? Allez, allez ! C'était très cher. C'était très cher. Bref, on va passer à Zen. Ouais, j'étais au Zenith. Ouais, j'étais au Zenith hier soir, du coup, pour aller voir Zen. Dernier épisode de la saison 2. Et c'était vraiment très, très, très cool. Bon, ça a été un petit peu des problèmes d'organisation, je ne vais pas vous mentir. Notamment pour l'entrée, où j'ai passé presque 45 minutes dans la file d'attente invitée qui ne bougeait pas. Donc ça, j'étais un peu offensée en tant qu'invité. Bah oui, excusez-moi, je dois faire la queue. Attends, comme avant. Je suis comme ses gueux là-bas. Tu étais à la file d'attente invitée ? Oui. Bah, du coup, tous les invités n'avançaient pas. Bah oui, exactement. Ça te fait râler. Oh là là ! Max, c'est de l'ironie, bien sûr, que je m'en fous. J'étais en plus avec... Non, vraiment, je m'en fous. J'étais avec Polo et avec Valentin. Donc du coup, c'était très, très cool. Les monteurs de le stream, c'est grâce à eux que vous avez notamment... Enfin, vous eus juste eu les apps et peut-être que vous aurez des best-ofs sympathiques. Mais du coup, on était ensemble. Et très sympa la soirée. Bon, par contre, j'avais un peu une place très, très sur le côté. Donc je voyais un peu bizarrement. Voilà, sur la vidéo, on peut voir. Mais l'ambiance était complètement oufissime, par contre. Ils ont vraiment mis la barre très, très, très haut. Ils ont fait un début, en fait. Ils avaient fait un mix avec des vidéos qui étaient diffusées sur les écrans, sur le côté, plus la partie sur scène qui était diffusée, avec une petite intro où ils expliquaient le pourquoi ils n'étaient pas sur scène. Et en fait, Doigby, leur vol, l'arrivée sur scène. Donc en fait, Doigby est arrivé élitreillé, littéralement, sur la scène. Enfin, n'importe quoi, classique. Incroyable, le James Bond, quoi. Ouais, vraiment, c'était juste... Il a fait le caméo du début en arrivant sur scène, genre hyper gollerie. Et en fait, c'était vraiment un zen classique où ils avaient leur invité, ils faisaient en mode light show, on pose des questions, etc. Donc l'invité en question, c'était quand même Squeezie. Voilà. Pas mal. Belle invité, belle performance. Belle figure, ça pèse un peu. C'était plutôt pas mal. Ils étaient tous vachement à l'aise sur scène, tu vois. Tu ne le sentais pas du tout. En tout cas, je sais que la plupart étaient stressés, mais tu sentais que vraiment... Il l'avait déjà reçu ou c'était après qu'il le recevait ? Non, non, c'est la première fois qu'il le recevait, quoi. Il y avait plein d'autres mannes qui étaient là. Et il y avait pas mal d'autres mannes, effectivement. Et sur scène, il y avait énormément, énormément, énormément de caméos. Ça dorme ? Oui, ça dorme. Ils dorment ? Oui, ça dorme. Ça veut dire que moi, je n'ai pas eu le temps de regarder. Parce qu'en fait, justement, c'est Maxine qui fait une blague du type... Enfin, Squeezie qui fait une blague du type « Mais attends, c'est de la merde, ton émission, tout le monde dort. » Et donc, nous, on avait les écrans avec marqué « Dormez, dormez, dormez ! » Et du coup, ils font la captation vidéo, tout le monde est en mode... Comme ça, évidemment. Je pombe les sautées. C'est évident, mais tu vois, qui tilt, qui joue le jeu, machin. Et que du coup, c'était des plans incroyables. Je me suis appris de jouer avec le public, surtout moi, quand j'habite. Ils essayent vraiment, comme tu joueras avec un chat, mais du coup, tu t'adaptes et c'était vraiment cool de jouer. Oui, oui. Franchement, c'était assez golemment d'avoir... T'as joué le jeu ou t'as fait ta meilleure story à ce moment-là ? Regardez, t'es toute là ! J'étais dans un angle de caméra où vous ne me voyez pas. Donc, j'ai regardé les gens, personne n'a dormi. J'étais en mode « Ok, ok, watch that ». Non, c'était vraiment rigolo. Ils ont eu deux, trois scènes que j'ai trouvées particulièrement rigolotes, notamment le fait de faire un « Qui est l'imposteur ? » en live. Ils ont donc ramené... Je ne sais pas si tu l'as, l'extrait, Marie. Mais ils ont ramené Léopold sur scène et ils ont fait... Tiens, voilà. Devinez qui est l'imposteur ? L'une de ces trois personnes est cocu. Je vous donne un petit peu le thème ensemble. Le thème de cet imposteur, c'est... Qui est cocu depuis deux ans ? Moi ! C'est l'imposteur du jour. Donc, voilà. On peut commencer, peut-être ? Écoute, moi, je n'ai pas de meuf, donc... Moi non plus, je n'ai pas de meuf, en fait. Eh oui, mon frère Léopold, c'est toi qui est cocu. On ne savait pas comment t'annoncer, mon frère. Oh, il était pour Léopold ! Il joue très, très bien. Et puis, en fait, ce genre de truc, tu vois, dans l'émission, ça coupe un peu, ça met des vents de fraîcheur et tout. Vraiment, ça passait très, très bien. Ils avaient fait un truc en hauteur avec une sorte de mirador, littéralement, à côté, où tu avais des happenings, genre tu as fait le d'up qui pop à un moment pour faire une émission... C'est un peu comme dans les memes de show, tu as vu ça, les mecs qui étaient au balcon, là. À l'époque, les vieux, les vieux. C'était complètement ça. La comparaison. Oui ? Au moment où cet extrait a démarré, tu as très vite répondu « moi ». Oui, j'avoue, Pépi, elle peut revenir sur ça. Excusez-moi, mais est-ce qu'on peut revenir sur ce moment ? Non, non, non. Tu as des choses à nous dire ? Non, c'était pour la vanne. Je pense qu'elle avait des choses à nous dire, elle ne dirait pas ici. Oui, j'avais vu la vanne. On s'en direct, là. Monsieur Lala est dans le chat, peut-être. Salut. Tu confirmes, tu confirmes ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tu as été un gaz avant de partir ? La loi du talion. La loi du talion ? Faire à autrui ce qu'on t'a fait. Oh, non ! En poids, en poids, tu peux aller en filo. Non, non, il n'a pas une seconde à perdre. C'est incroyable. Il est en mode… Ah, je reconnais, ça, c'est une brève. Allons-y. Les barres. J'adore ce mec. J'adore ce mec. Bref, Zen, c'était cool. Ils ont mis la barreau. Par contre, j'ai vu sur Twitter, rendez-vous en septembre pour la dernière saison. Oui, saison finale. Ils ont teasé à la fin, ils ont dit saison 3, saison finale. Donc, apparemment, c'est juste… Ils ont encore quelques idées à mettre en place. Quelques invités à faire. Et après, merci, on fait autre chose. C'est cool. Ils ne s'essoufflent pas. Souvent, les trucs… Bon, le stream, ça va. Les streams, c'était… Attendons de voir. Attendons de voir. Tu veux dire, toi ? Quoi ? Oui, attention. Tu as fait 6 ans ? 3 ans de trop, c'est ça ? Je n'ai pas dit ça du tout. J'étais là les 3 dernières années, donc je n'ai pas dit ça. Zen, c'est beaucoup… Tu sais, skate, c'est beaucoup… Oui, c'est ça. Ce n'est pas de l'actu, la news. C'est quelque chose qui peut s'essouffler. C'est du théâtre. Merci, les gens dans le chat. Oui, c'est scripté. Merci. Oui, sans blague. Heureusement que vous étiez là pour nous donner l'info. C'est du théâtre, Zen. Délicace à Skipper, Cochara et Thibault Braccio qui bossent sur cette émission que je connais, avec qui j'ai travaillé. Franchement, ils bossent grave. Ils étaient fiers, là. Ils étaient fiers de fou. Même pour tout le monde, pour les techs et tout, ils sont tous montés sur scène. C'était incroyable comme moment. C'était trop cool. Les gars, ils passaient en Webedia avant et leur lançaient des cacahuètes. Moi, j'ai bossé avec eux, mais oui. Mais après, tu leur as fait la thune pour le café. Ah, bien sûr. Je bossais pour eux, ça. Maxime a dit depuis longtemps qu'il avait d'autres projets et que ça ne durerait pas mille ans. Il est quoi, Maxime ? Il est comédien de formation, c'est ça ? Il est journaliste de formation, si je ne me trompe pas. Et il a fait du théâtre. Il a fait du théâtre, ok. Mais il me semble que de base, il était d'ailleurs... Il pousse dans ce sens-là parce qu'il a déjà joué dans différents trucs. On peut le considérer comme comédien. Oui, aujourd'hui, c'est carrément un comédien. Dans les moments, vraiment, qu'il y avait eu, il y a eu Kinvey qui a fait un feat en live assez rigolo qui était au milieu de zombie. En fait, tu ne t'attends vraiment pas à le voir. Il y avait beaucoup d'artistes, beaucoup de rappeurs. Regarde, Kinvey, Kinvey. Pour faire un battle de danse. Mademoiselle Vénélie. Ben ouais, évidemment. J'en suis dit, il n'y a que là où tu peux voir si je veux en dessous. Mademoiselle Vénélie. Je crois qu'il y a belle mais elle ne veut pas. Non, je n'aurais... Franchement... C'était ultra golerie. Tout le monde jouait le jeu de ouf. Vraiment très, très rigolo. Il y avait du coup des rappeurs aussi que je n'avais pas. Je n'avais pas les rêves. Je n'avais pas les noms. Mais le public, par contre, était fou. Il y avait beaucoup de gens qui avaient la rêve qui étaient vraiment on fire sur ça. Ziac, effectivement. Il y avait... C'était... Je n'ai plus aussi le nom du mec qui a fait la première partie mais pareil, il a bien chauffé le public et tout. Donc, c'était super chouette. Et globalement, franchement, excellente soirée. Le côté late show plus après faire des scènes de théâtre, des mini-sketchs de théâtre avec plein de caméos. Ça marchait grave bien. J'étais trop contente d'avoir été à la soirée, d'avoir kiffé avec tout le monde. Voilà, c'était trop bien. Ok, magnifique. Ça avait l'air bien. J'ai à eux, je faisais, j'active mon micro que quand je parle, comme ça, ça évite de gêner les gens. Qu'est-ce que j'allais dire ? Tu étais au Solidays ? On a parlé ? Oui, oui, pour une OP vite fait. J'en ai parlé avant qu'on demande ce que vous avez fait le week-end. Donc, on ne revient pas dessus ? Non, parce que j'y suis allée vraiment rapido. Il fallait que je rentre. Il n'y avait rien de... Tu as marqué pareil ? Non, parce que je n'ai même pas pu assister au concert. Il fallait que je rentre à Lille. Tu as eu tous les défauts des festivals, mais sans les qualités. C'est ça, ouais. Le smoothie était bon. Le smoothie était bon. C'était chouette. Je vous suggère qu'on ait terminé avec le week-end ? D'accord. D'accord. Oui, d'accord. Oui, genius. Je suis allé retourner au Bourget avec Marie Palot. C'est vrai qu'on a fait effectivement un beau sujet. Très beau. C'est au musée de l'air et de l'espace, mais du coup, l'aéronautique est devenu derrière le salon de l'aéronautique. Et du spatial. Et de l'espace. Et de la défense, non ? Non, pas de la défense. J'ai entendu qu'il a dit la défense. Après, si on peut mettre un petit missile de temps en temps, ce n'est pas dans le nom. Ah bon ? Ce n'est pas dans le nom. Ah bon, je le rajoute. Je le rajoute jamais. Parce qu'il y a deux, trois missiles qui traînent. Bref, en tout cas, c'était cool. On t'y a retourné. Tu as pu voir des trucs qu'on n'avait pas vus de base ? Des avions ? On a fait le musée. Le musée qu'il y avait dedans. On a vu une tonne d'hélicos. On a resté toute la journée. Encore une fois, on a été très bien reçus par la famille, par le groupe ADP. Ils ont très bien reçu, qu'ils nous ont remerciés, qu'ils nous ont accueillis franchement dans leur beau chalet. Tu as vu les boulons de Max ou pas ? J'ai vu ces boulons. Franchement, ils sont doux, ils ne sont pas rasés. Il a vu les boulons. Les boulons rasés, ils sont vraiment bien. Non, mais j'ai vu les boulons de Max. Franchement, je vous le conseille, c'est un moment fabuleux. C'est juste qu'à la fin de la journée, les démonstrations, on a Tom Cruise dans le ciel et il nous fait de la sono. Ils font les avions, on n'en peut plus. J'ai vu un avion décollé à la verticale. C'était ce week-end, non ? Oui, oui. Le Boeing, je ne sais plus combien. Il décolle comme ça et puis après, il se remet place. C'est fou. Je reconnais ça, c'est l'élico que tu as pété. Ça n'a pas pété un truc ? Oui, parce que moi, j'ai entendu, il y a des gens qui étaient de la prod et je les ai croisés à Webedia et ils m'ont dit Genius a pété un truc. J'ai fait tomber la tablette. Vas-y, avance. J'ai fait tomber la tablette. C'est quand Genius est à la place de Marie. C'est combien ça coûte, ça ? C'est le volocopter qui sera dispo pour les JO. C'est là ? Il a fermé la porte. Et en fait, c'est au moment où on va quasiment descendre. C'est juste avant qu'on descende du truc. C'est pas fini, là. Parle, parle. C'est quoi, c'est une sorte de taxi à l'élico ? Oui, exactement, pour les JO qui sera dispo. Et là, regarde. Il n'y a plus de tablette. Il y avait une tablette, il n'y en a plus. Donc, on revient un tout petit peu avant. Oui. On le voit encore avant. Oui, il n'y est pas. Encore avant. Je pense qu'il y a... Oui, non, là, on... Attends, là, on vient de le casser, je crois. Oui, c'est ça. Les gens ne montaient pas là-dedans. Bon, en fait, on ne l'a quasiment pas vu péter. Pourquoi ? Ah ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Attention ! 50 000 balles ! Hop là ! Et ce qu'il m'a dit, parce qu'en plus, il me dit « Bon, non, c'est toi ! » Au début, j'ai cru. C'est une tablette, Apple, ça va ? Elle sert à quoi, cette tablette de base ? En fait, c'est pour naviguer. C'est comme quand tu l'avais dans une voiture. Ah oui, d'accord ! On va s'assurer. C'est pour le pilotage. Ça va, c'est près dans un an, ils ont le temps de rafistoler. Tu prenais la lettre Logitech. Voilà ! Exactement ! C'est une maquette. Tu sais, d'ailleurs, à ce sujet, vous savez, le sous-marin qui a été contrôlé par une manette et tout, il y a une nana qui bosse dans ce milieu-là et qui disait « En fait, on a l'habitude d'utiliser des contrôleurs pour ça. » Ah oui, mais bien sûr ! Ah, c'est normal ! Arrêtez de vous moquer d'eux, c'est normal ! Et j'avais cette manette. Et du coup, je posais la question dans la voiture, on se disait « Est-ce que ça fait de la mauvaise pub à Logitech ? » Est-ce que Logitech, je ne sais pas... Non, parce qu'ils l'ont retrouvé dans l'eau tout au fond intacte, la manette. Ah bon ? Mais non ! Il y a des photos comme ça. Alors, c'est peut-être du fake, tu ne sais pas, mais j'ai vu des photos comme ça. Solide ! Il a implosé le... Ah, c'est plus rien, il n'y a pas rien. Ah oui, bah oui. Juste la manette Logitech. Fake, 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 fake. Ah bon ? Normalement, la manette... Tu imagines la campagne publicitaire de Zinzin ? Genre, juste, tu mets la manette sous l'eau sur ta campagne et tu ne sais pas. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller pour Logitech. Tout va bien, tout va bien. Franchement, j'ai tweeté. Je les ai suivi. Oh là, il n'y a pas remercié, putain. Bon, allez, on va pouvoir enchaîner avec un petit peu d'actu. Sur la vidéo du Hellfest, j'ai sorti vraiment, elle est vraiment cool, elle a checké et je termine sur le Hellfest avec le fait qu'ils ont fait un truc cette année qui n'a pas plu à tout le monde. Quand le Hellfest est terminé, ils ont mis sur les écrans géants le pass 4 jours en vente le 27 juin. Le problème, c'est que du coup, tu as des gens qui ont déjà dépensé beaucoup d'argent pour aller au Hellfest, pour boire, pour manger, etc. Et donc, dans le même mois, ils font les premiers passes pour l'année prochaine et j'en s'envole. On n'a plus d'argent. Mais c'est normal, il ne faut pas ça chaque année ? Non, d'habitude, ils vendent un mois plus tard. Ils attendent un peu. Et donc, ça n'a pas beaucoup plu à certaines personnes, mais en vrai, qu'ils s'en branlent parce que la réalité, c'est que... Alors, tout s'est vendu ? Ça, c'est vendu en 30 minutes. En 30 minutes. Maintenant, j'apprends que c'est 30 minutes. Tout se vend en 30 minutes. Tout se vend en 30 minutes. Squeezie, bien que tu sais, les fesses, c'est 30 minutes. Sinon, en fait, c'est vrai que... C'est le moment de faire du merch. Moins que ça. Donc, sort les t-shirts. T'en apprimes un million. Quand on dit tout s'est vendu, tout à fait, tu vois, il y a plusieurs vagues. La première vague est vendue totalement. La deuxième vague arrive en automne 2023. Ça, ce sera la dernière quand même. Il y a First Wave et Last Wave. Ah non, ils en mettront entre les deux ou pas ? Il y en a. Je ne pense pas qu'ils en mettent entre les deux. Par contre, les gens disent que les gens ne peuvent plus attendre. Ce n'est pas une question d'attendre ou pas. Il y a deux vagues. Soit tu es dans la première, soit tu es dans la suivante. Et si tu attends, il n'y a plus de place. Tu ne peux juste plus y aller. Maintenant, est-ce qu'il y aura ACDC sur place ? Peut-être vu la gueule du logo du Hellfest. On ne sait pas. Est-ce qu'il y aura Rammstein sur place ? Peut-être vu qu'il y avait du Rammstein pendant le feu d'artifice. On ne sait pas. On n'a pas. On n'a pas les infos, mais la plupart des gens, ils prennent parce qu'ils savent que ça va être trop bien. C'est quoi, selon toi, le groupe le plus hype pour le Hellfest ? Tu dis qu'il n'y a eux qui viennent, tu ne peux pas faire mieux en termes de hype. Je pense que c'était l'année dernière. On aimait Metallica. Eh vieux, tu as vu Sam 41 ou pas ? Pour la dernière fois, du coup ? Ils vont sûrement tourner encore un peu en mode, mais c'était une des dernières fois où ils étaient ensemble. Ça doit être beau, Sam 41. C'était beau, effectivement. Le micro, le micro. Ah vieux, ça les énervise. C'est frustrant, c'est frustrant. Il n'a pas. Oui, à mit. Tiens, on va faire ça. Alors. Mais non. La caméra, il n'aura jamais sûrement. Il n'aime pas ça. Je le vois, je le connais. On t'adore, vieux, on n'est pas là pour le son. Oh, putain. Je réfléchis à ce que je vais faire. Ok, je sais ce que je vais faire. Venus, passe-moi. Ah, il est beau. Toujours le beau gosse qui trinque. Oui, oui, bien sûr. Pas de souci, ma sœur. Je ne suis pas là pour parler. Tu n'es pas qu'un corps, Norman. Oui, vraiment, vieux. Je ne peux pas le retirer. Je l'ai vissé si fort. Bah, on reprend la pince, là. Oh, my God. Tu te fais vraiment, tu te mets des montagnes. Fais gaffe, je ne vais pas le faire. Norman, tu peux nous... J'avoue. Norman, il ne peut plus rien déranger. Oscar ? Je veux que tu fasses une bonne blague pendant que tu étais des mutes. Non, bah non. Oui, c'est ça. Il y a d'autres micros, potentiellement, tu vois. On va tenter un truc. Donc, je te redonne ça ? Alors, attention, le test. Les gens disent quand même que tu es le boss. Mais bien sûr. Pourquoi pas le micro-draff ? On aurait fait d'une pierre deux coups. C'est bien. Je suis votre bouquet mystère. Ils sont bons. Je suis sur le micro 4. On est d'accord ? C'est censé fonctionner. Je vais donc tenter quelque chose. Normalement, vous n'avez pas de crépitement. Un, deux, crépitement ou pas de crépitement ? C'est bon. Donc, ce que tu vas faire, c'est qu'en fait, tu vas partager le micro-main parce que ça va être la même caméra. On partage le même t-shirt aussi ? Et moi, je vais me synchroniser avec le micro 5. Qu'est-ce qui se passe ? On partage le même t-shirt. Je suis devenu le micro 5. Est-ce qu'on marche sur moi ? Non, non, vous n'avez pas de crépitement. Je crois qu'on a réglé le problème. Oui. C'est encore le cas. Oui, oui, oui. C'est qu'à ta. C'est bon, oui, oui, oui. Euh, c'est bon. Ça fait quoi, Marie ? Ça fait oui, 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 oui. C'est mille fois pire. C'est pire, c'est pire, c'est pire. C'est bon, oui, dramatique. Oui, 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 non, à l'aide. À l'aide, ça scratche. Ça fonctionne bien, en tout cas. C'est pour toi. Je sais pourquoi, je sais pourquoi. Mais c'est bien, les ingétions qui regardent ce live, ils sont en mode genre, bon. Je pense qu'on est bon. On a besoin de moi, du coup. Je pense qu'on est bon. J'avais deux micros sur la même fréquence. Je crois qu'on est bon. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est ok, yes, c'est bon. OK, j'avais deux micros sur la même fréquence. Ça y est. Bien joué. Félicitations. Eh ben, on va y arriver. Eh, c'est pas mal. Ça fait une heure que je réfléchis à une solution. Bien, bien, bien. Ça me merde. Est-ce que vous... Mais lui, on ne l'entend pas en plus. Oui, quand tu fais une vanne... Bonjour. Ça recommence, ça recommence. Oh non, bah non. Vous mentez le chat, arrêtez de mentir. Non, je crois pas. Ça troll ? Non, non, il ne troll pas. Ou alors, il y a vraiment... Non, non, non. Alors, attends, ça veut dire que c'est mon micro et non pas l'émetteur ? Par contre, on est d'accord, le chat s'est bien, Maxime. Parce que si c'est l'autre... Oui, c'est pas mal depuis l'émuté. C'est ce que je me dis, en fait. Pourquoi s'il y en a pas avec nous, là ? Et comme ça, on est tous les trois. On est tous les trois. Ah, je n'ai pas vu ma vanne. Vous êtes pas pire là, non ? Bonjour. On se connaît, non ? Oui, depuis trois mois. Là, c'est horrible. C'est Max 100%. C'est peut-être ça, dans ce cas-là. Mais l'autre, on s'en fout. On fait des tests ? Oui. On va bientôt passer à l'actu, évidemment. Restez sur ce live. Vas-y, on met l'actu. Allez. Marie, c'est moi qui commence, puisque... Bonjour, c'est moi qui commence ! Ça me rassure de parler fort. On est juste là, on est juste là. OK, on a changé d'émetteur. J'ai un vrai problème. Ta chaise, ton câble. À l'époque aux mains, c'est toi, quoi. Moi, il y a un moment où je n'ai plus de solution, tu vois. T'as montre Apple qui fait interférence. Je pense que ça va. Le micro-ondes. Là, ça va. Je touche plus, je touche plus. Le talent. Ça ne peut pas être ça, ça ne peut pas être le talent. Non, ça ne peut pas être ça. Ça crépite. Écoute, est-ce que c'est audible ou est-ce que c'est vraiment une horreur ? Ce n'est pas une horreur. Du coup, peut-être que Genius peut reprendre son boîtier. Je n'ai pas de solution. Je n'ai pas de solution. Mes amis, on va essayer de finir. Moi, j'ai l'impression. Je suis désolé. C'est vraiment la pire dernière émission que j'aurais pu vous proposer. T'as l'air déçu. Si ça crépite, je pense qu'il vaut mieux que, quoi qu'il arrive, lui, il mette son micro. Est-ce que tu l'as réglé de façon à ce qu'il récupère ? Tu peux essayer de le mettre. Je ne sais pas. Les gens sont en mode 100%, c'est la barre. Max Zidane parlera moins que les autres alors qu'il est host. Oui, c'est très chiant. Allez, on est parti. Un petit peu d'actu avec Marie qui commence. Une petite devinette ? Oui, c'est moi, je commence. Il y a eu les championnats d'Europe d'athlétisme par équipe. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu une hurgleuse, une sauteuse de haies, qui n'a pas pu participer pour cause de blessures. Comment t'appelles ça ? Sauf, je ne sais pas comment ça se prononce par contre. Hurgleuse ? Hurgleuse ? Hurgleuse ? Genre, si tu fais sur un Google Trad, je crois que tu peux avoir la voix. H-U-R-D-L-E-U-S-T. Allez, on va essayer. Attends, mais on veut savoir. C'est Hurdleuse. C'est Hurdleuse. Attention, écoutez. Hurdleuse. Il y a la chatte aussi. Attention. Hurdleuse. Hurdleuse ? Mais non, mais c'est ça. Ah oui, non, non, c'est ça. Attends. Oh non. Oh l'enfer. C'est contre-mer. C'est bon, c'est bon. Mais non, Hurdleuse, voilà. C'est un screamer. Screamer ! J'en ai dit, Jani. Hurdleuse. Non, en fait, ça ne va pas. Hurdleuse. Bon, ben c'est Hurdleuse. Bon, je vais dire Hurdleuse tout le temps. Hurdleuse. Hurdleuse. Bref, elle s'était blessée. Et sauf qu'il n'y avait pas de remplaçante pour la remplacer sur cette épreuve. Sauf que si jamais elle ne faisait pas l'épreuve, elle risquait d'être déqualifiée et du coup, disqualifier toute son équipe. Et donc, toute son équipe belge, puisqu'elle était belge. Et donc, comment on fait dans ces cas-là, si jamais elle n'a pas de remplaçante sur son épreuve ? Donc, c'était les championnats d'athlétisme. Donc, je vous rappelle qu'il y a plusieurs épreuves, donc plusieurs personnes qui participent. Sauf que cette joueuse, du coup, n'a pas pu faire le saut de haie. C'est une de mes... Moi, je la connais. Oui, je l'ai vu aussi. Je l'ai vu aussi. Ah non, tout le monde l'a vu. Je l'ai vu, oui. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Je vais avec toi. Alors, tu n'as pas le droit de te faire remplacer par n'importe qui. Tu ne prends pas quelqu'un de public ? Non, tu ne prends pas quelqu'un de public. J'avoue. Toi, alors ? Tu as le droit de te faire remplacer ? Tu as le droit de te faire remplacer ? Par quelqu'un de l'équipe adverse ? Non. Ce serait pas mal, ça. J'avoue. Oh, mince ! J'étais en forme, mais ça n'a pas marché. Non, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas, c'est quoi ? Du coup, elle s'est fait remplacer par la lanceuse de poids de sa propre équipe. Ah, qui a changé. Qui a lancé la haie directement. Ça ne doit pas courir pareil. Justement, je vous montre la petite vidéo. Ah bah non, tu verrais le physique. Essaye de deviner où est-ce qu'elle est. Attention. On va vite le voir. Tout à droite, non ? Tout à droite, par... Tout à droite. Mais non. Mais oui, mais ce n'est pas s'aspect, tu vois. C'est normal. Mais est-ce que ce n'est pas mieux d'autant rien faire ? Mais non, parce que là, elle ne peut qu'éliminer. Ah oui, d'accord. Si on ne s'est dit qu'il n'est pas ça, l'équipe est down. C'est ça. Et donc, elle ne voulait pas prendre le risque d'être disqualifiée et de disqualifier toute la team. Et du coup, il y a cette lanceuse de poids qui a dit « Bon, écoutez, moi, je fais l'épreuve et je remplace. » Moi, je trouve ça beau. Et elle a mis du poids à 32 secondes à faire l'épreuve. 32 secondes, oui. Et puis, oui, c'est vrai que le chat n'a pas tort. Il ne faut pas qu'elle se blesse aussi. Parce que si elle a son épreuve après de lancer de poids, ce serait dommage de se blesser là. Donc, bien jouée à elle, franchement. Et franchement, bien jouée de s'être sacrifiée un petit peu. Parce que bon, c'est ça. Franchement, tout le monde a dû se moquer d'elle, etc. Ce n'est pas non plus le truc cool de « Regardez-la, elle ne sait pas faire et elle le fait. » Non, mais j'imagine que c'est un « Ouh ! » Tu regardes sur Twitter, les gens ne sont pas vraiment… En fait, c'est ça. Au lieu de se moquer d'elle sur place, évidemment, non. Mais par contre, ceux qui ont vu l'image et qui n'ont pas le contexte, c'est cette merde. Ça rappelle ? Le nageur. Le nageur qui manque de se noyer. On lui a fait une haine d'honneur, quand même ? Oui ! Tous à l'applaudir, mais… Non ! Moi, je ne peux pas applaudir. Toi, tu es plus dents. Et du coup, la lanceuse de poids a terminé en disant « Je ne pouvais pas supporter qu'on perde d'un point. C'est pour ça que j'ai accepté de participer au 100 mètres haies. Je ne prenais pas de risque s'y aller calmement. » Et donc, elle y est à l'éclatement. C'est bon. Elle n'a pas fait tomber deux haies. Non, non, non. Il y a des vraies techniques, franchement. Ce qu'on se disait, on ne se rend pas compte. C'est hyper haut. Franchement, bien joué. J'en ai fait. J'ai fait beaucoup de l'athlétisme. 100 mètres, relais, 100 mètres rouèges. Est-ce qu'ils étaient obligés de la mettre à 200 mètres de haut ? T'as vu comme tu es grand. Oui, j'avoue. Je t'attendais pas. Je me disais, soit à la perre, je t'ai plus équipé. En fait, ça se marche, mais il y a l'enclume. J'ai à dire, est-ce que c'est légal ? Parce que, tu vois… Du coup, quand j'arrive au bout, j'ai tout qui traîne. Si tu cours avec trois jambes, c'est chiant. Comme une corde. Putain, tu laisses trop, c'est une guirlande derrière toi. Quand il saute, il court encore. C'est Luigi. C'est même black. Elle est bonne. T'as fait de la danse ? Non, j'ai failli faire de la danse. Je n'en ai pas fait. Est-ce qu'on aurait pu faire de la danse avec Dina, peut-être ? Oh ! Mais alors, non, ce n'est pas Dina. C'est une championne de la pique. Évidemment, évidemment que je reste. Dina Caro, elle est championne olympique. Effectivement, elle s'est rendue à Singapour pour les Jeux Olympiques e-sport. Et il y avait Just Dance, du coup, dans les Jeux représentés. Alors, c'était des Jeux Olympiques un peu particuliers parce qu'il n'y avait pas les Jeux les plus joués. C'était horrible, les Jeux. Mais il y avait Just Dance. Et elle s'est frittée avec les meilleurs du monde. Puisque là, le mec qui est en finale avec elle, c'est juste le champion du monde 2019, si je ne dis pas de bêtises. Donc, le gars est chaud. Il est chaud, franchement. Honnêtement, Dina est quand même bien meilleure. Dina, et puis bon, lui, il a… Pardon, au niveau d'outfit, moi, je suis… Qui je suis pour critiquer la vie des gens. Mais c'est vrai qu'il y a un peu plus d'efforts, peut-être, de la part de Dina. Est-ce que ça joue, tu vois ? Parce qu'il y avait un joueur. En vrai, oui, il y avait un joueur de trois personnes. Et effectivement, je trouve qu'il y a un truc dans le show, etc., qui, d'ailleurs, a fait la différence. C'est vrai qu'il a l'air de jouer très la technique, alors que Dina, c'est vraiment le danse, quoi. C'est ça. Et puis, vous avez vu Dina ? Franchement, pour ceux qui ne connaissent pas Dina, c'est une fille, c'est extraordinaire, c'est une amie, mais c'est une fille qui transpire le jeu depuis des… Qui transpire à tous les sens du terme parce que la meuf, elle fait quand même 10 heures de Just Dance en salon. Elle t'as vu, elle se met toujours… Il y a un truc qui change, c'est la outfit. T'as vu la outfit du mec ? Le mec, il vient comme s'il allait prendre son petit-déj. Non, mais je ne parle pas de là, je parle de tout le temps. Quand elle fait ses TikTok, quand elle fait ses… Si, si. Parce que tu crois qu'ils ont un autre tic-toc, enfoiré ? Tu voulais dire qu'il y avait un différent. Mais ils connaissent tous Dina, ils connaissent tous les participants, il y a tout un truc. Et cette fille-là, franchement, elle mérite tellement, tellement de bosser. Mais lui, on dirait qu'il s'est paumé un peu, quand même. Mais ouais, et puis surtout, je ne sais pas, je ne savais pas, moi, j'étais en train de streamer, je ne savais pas où c'était streamer, il n'y avait pas beaucoup de coms et tout, et c'était pendant que j'étais en train de streamer, ils m'ont dit « Oh, Dina, championne olympique ! » Je faisais « Putain, attends, c'est où ? » C'était sur le stream d'Ubisoft, je crois ? Oui, sur Twitch, c'était sur le live d'Ubisoft, il y avait eu des problèmes de musique, d'ailleurs, au début. C'est un peu con, mais oui. Ah merde, putain ! Et c'était sur YouTube streamé en même temps aussi. Il y avait deux streams qui étaient diffusés. Qui étaient… Ok, d'accord. Elle mérite de fou, franchement. Franchement, c'est top. Trop vie à rétablir ça, et c'était tellement sympa. En même temps, désolé, les mecs, mais c'est dur d'être contre Dina, parce qu'elle est littéralement tous les week-ends, en racontant, depuis des années, quoi. En stream, en TikTok. Il y a le seul. Oui, il y a le seul. Elle porte le jeu. J'ai commenté un peu ce qu'elle a fait en live, parce que je l'ai regardé en direct, et du coup, j'étais un peu avec ma commie en train de dire « Hey, let's go, Dina ! » Et à un moment donné, je suis quand même un peu à me dire… Les gens dans le chat disent « Oui, mais en même temps, ce ne sont pas des danseurs pro. Si on mettait des danseurs pro en phase 2, qu'est-ce qui se passerait ? » Ce n'est pas la même chose. Je me dis, des danseurs pro qui s'entraînent sur Just Dance, je pense que quand même, les mecs ont un niveau très élevé. En fait, elle m'a envoyé un message en disant « J'ai regardé ton react ? » « Je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait qu'ils pourraient gagner. » Je pense qu'on leur pisse dessus. C'est qu'elle est pour parler. C'est vrai. Finalement, finalement. Non, mais c'est cool, parce qu'elle nous l'avait annoncé, nous, un petit peu en avance, en disant « Ah, putain, je ne peux pas le dire encore. » Parce que c'était qu'une seule représentante par pays. Et en l'occurrence, c'est pas forcément la dernière à avoir gagné, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, c'est celle qui a le plus gros palmarès. Et donc, elle a réussi déjà à l'avoir un peu de justesse à place. Et derrière, elle gagne le trophée. Il ressemble plus à une trophée qui a une médaille. C'est vrai qu'on peut le dire. Ça ne fait pas trop le tour du coup. Et en tout cas, c'est mon analyse. Sinon, c'est en vous-tu ? Et en tout cas, non, bah, gégé. Et tu sais quoi ? Elle a mis un peu le highlight, le spotlight sur ses JO. Parce que franchement, on l'a redit. On a déjà assez parlé. Parce que les autres jeux, c'était katas. Alors, je n'ai pas eu Grand Tourismo. Tu as regardé un peu le reste, toi ? Franchement, j'ai regardé le résumé. Et j'ai regardé surtout les résultats. Et je voulais voir Grand Tourismo, parce que c'était le seul jeu qui m'intéressait. Je n'ai même pas vu qui a gagné, s'il y a des Français, pas des Français. Parce que le jeu de karaté, le jeu de tennis, le jeu de tir à l'arc. Le principe était de dire, on ne fait pas du lol. On fait des choses qui n'ont rapport avec le sport. Mais il y a une limite. Je trouve que pour une première, il n'y avait rien qu'à aller. Parce que c'était un an avant, pas en France. Il n'y a même pas des médailles. Je ne sais pas pourquoi, je reviens dessus. Mais ça m'emmerde. Ça m'emmerde. Ça m'emmerde. Il nous fait chier que ça m'emmerde. Bref, mais en tout cas, peut-être que c'était le début. C'était la première fois qu'il y a un accord. C'est un truc, bien sûr. C'est le début. Et c'est déjà bien qu'il y ait ça au JO. Si c'est quelqu'un à l'info pour Gran Turismo, savoir qui est gagné. Si il y a un français, parce qu'on est plutôt bon. Écoute, ta Google, bon. Le chat va me aider. Ils vont te servir, quoi. Le chat va me servir. On continue avec Sunday. Oui, Marie. Qu'est-ce que c'est le Hype Chat ? Qu'est-ce que c'est le Hype Chat ? C'est une nouvelle nationalité Twitch de monétisation pour les streamers. Ça ressemble, si vous connaissez YouTube live au Super Chat, c'est littéralement. Tu fais un don et ton message est minervant plus ou moins longtemps selon la durée de ton don. Déjà, ça, c'est sympathique. Bon, c'est 70-30 encore, if I speak, I saw. On est d'accord. On peut expliquer. On peut expliquer. Avant de vous expliquer la dingue. Visiblement, le mec de Grand Tourismo, c'est un Français. Oui, Patrick. Je disais que les Français étaient... Merci, merci au chat. Et revenons sur 70-30. Effectivement, un man dans mon chat hier m'a testé ce truc. C'est quoi cette histoire ? C'est quoi ce message ? Ah, t'as payé. Bon, d'ailleurs. Mais ça, j'y reste. Il s'en va pas. Tu sais, t'essayes d'effacer. C'est quoi cette histoire ? Bon, alors, vas-y. Mais oui, donc, en tout cas, voilà, c'est 70-30. Pourquoi je vous en parle ? C'est pas pour vous parler de la fonctionnalité plus que ça. En gros, elle est dispo, c'est sympa, etc. Mais c'est juste pour vous dire de faire un petit peu attention si vous l'utilisez. D'ailleurs, je vois que ça l'utilise dans le chat. J'arrive pas à lire à sa distance, mais vous avez bien raison. La dingue grise. Merci, les amis. Évidemment, régalez-vous bien. Moi, ici, dans le chat, je ne le vois pas. Alors, déjà, ça ne marche pas encore pour mobile. Ça ne marche que sur PC. Donc, il y a encore des petites choses à faire. Et surtout, il y a un autre petit problème. Quand vous tapez le montant, faites attention à ne pas vous tromper entre le point et la virgule puisque, du coup, le résultat risque d'être très différent. Notamment, c'est arrivé à ce streamer qui fait une démo pour remontrer un petit peu comment ça s'est passé où quelqu'un voulait mettre un petit message, 1,20€, montant minimum. Il met son petit message sympathique, mais il tape un, en fait, la virgule. Il tape un point. Et du coup, on passe de 1,20€ à 121€. Ah, ouais. En fait, il a fait une démo parce que c'est arrivé dans son chat, c'est arrivé à un viewer. Donc, il voulait montrer comment c'est arrivé ce truc-là. Donc, faites juste un petit peu attention si vous utilisez ça. Ou alors, ne faites pas attention et puis régalez-vous. Je vous invite à ne pas faire attention. N'hésitez pas. Mettez des virgules. Est-ce qu'il y a un montant maximum ? Oui, c'est 600. 600 balles, ton message, il est un terrain clignoter. Il reste pendant 5 heures, ton message. Mais par contre, j'ai demandé si tu mettais une dinguerie, genre un truc banissable, il est quand même modéré. Peu importe, là, je te mets. En fait, tu as l'automode qui est présent avant et même si toi, tu n'aimes pas le message qui est mis, tu peux le suivre. Tu peux, ok. Je pense que pour 600 balles, le mec peut m'insulter. Ma mère ! Enfin, vraiment. Un peu moins. Juste, je rectifie sur Grand Tourisme, rien à voir. J'ai un message d'Enki, qui est dans le milieu un petit peu automobile virtuel, c'est Kylian Drummond. Kylian Drummond qui a gagné. On l'embrasse, parce qu'il bosse souvent avec Donald Réunion. Je voulais rectifier ça. Ne pas faire d'injure, évidemment. J'embrasse Enki qui regarde l'émission. C'est quand même un Français qui a gagné. C'est quand même un Français. Il n'a pas le nom qu'on lui a... Voilà, c'est ça. Enki ou Elki ? Non, Enki. Ah oui, j'étais là. On embrasse Enki aussi qui est papa depuis peu. Donc, on embrasse... Félicitations à lui. On embrasse Bertrand Lefréro. Bravo, bravo. Bien sûr. C'est vrai, ça fait des gosses. Pour finir là-dessus, parce qu'il y a eu un petit peu le débat dans la voiture. Le coût du 70-30. Ok, effectivement, Twitch passe par là. Et en même temps, je trouve que ça reste du 70-30. Donc, par rapport à Twitch qui peut faire du 50-50 sur les sons notamment, ça ouvre un peu plus quand même. Oui, ça ouvre un peu plus. Mais le problème qu'ont pas mal de streamers avec ça, c'est que c'est globalement perçu comme d'anonation. Et du coup, 30% sur une donation, ce n'est pas très apprécié. En fait, en gros, ça va être probablement utilisé petit à petit comme une alternative plutôt que les Paypal, etc., qui sont déjà de moins en moins utilisés globalement parce que tu sors du site, etc., donc c'est chiant. Et même pour les streamers, il y en a plein qui ont la flemme de déclarer les dons à l'unité ou juste qui n'ont pas envie d'avoir des annulations de dons. D'ailleurs, il y avait une anecdote sur ça, je ne sais pas si on en parle. Un mec qui a reçu 2500 euros de dons où le mec lui disait « Rasse-toi les cheveux et les sourcils ». Et le gars a annulé son don après que le streamer l'ait fait. J'aurais dû te le mettre dans le récap. C'est arrivé. Jack Sulky. Regarde sur le compte de Jack Sulky. Donc, horriblissime. Et du coup, le mec était dévasté. Il était en mode « Mais je fais quoi ? » et c'était en plein ce bâton. Il était là, genre « Je suis censée faire quoi ? » La bonne nouvelle derrière ça, c'est que finalement, du coup, il y a des tweetos qui ont parlé de cette histoire qui ont dit « Mais attendez, il s'est passé ce truc et tout. » Genre, c'est grave. Et du coup, plein de gens sont allés là-bas et ont lui fait des dons, des subs, etc. Je crois que Twitch, directement, a été lui offrir des trucs en plus. Du coup, le gars s'est fait régaler après malgré sa mésavance. Comment ça s'écrit ? Oui, tu as offert 100. Jack, c'est J-A-K-O. Je peux permettre. Ce n'est pas une bonne chose d'être la pute de ses viewers. Tu vois ce que je veux dire ? Le côté « Mets des thunes et je me rase les sourcils. » Il joue le jeu, c'est de se battre. Il joue le jeu. On peut chercher, frérot. Il ne dit pas. ne rasez pas les sourcils, ça repousse. Oh, j'avoue. Je crois que ça repousse, mais genre, c'est long de ouf. Oui, je pense qu'en fait, s'il a fait ça, c'est qu'il était prêt à le faire. Oui, voilà. tu es en mode. Bon, c'est chiant. Évidemment que c'est chiant, mais en même temps, il ne s'est pas dit « Je me coupe une urne. » C'est plus, ça va repousser. Oui, mais bon, c'est vraiment ce côté, genre, tu as 2500 balles, genre, tu es en mode « Je peux faire une dinguerie » et le mec, il te le reprend. Genre, c'est horrible. Moi, même 2000, je me rase les cheveux. je me disais que ça t'intéresse. Bon, merci. Pour le moment, le micro, ça a l'air d'aller. Je croise les doigts. pour le micro, Max, c'est parfait. Oui, mais depuis l'heure, je mute dès que je peux. On va parler de la TwitchCAD rapidement ? Oui, parlons-en. Parce qu'on y sera. On y va. Non, non, qui va en fait ? Oui, oui, je suis désolé. Tu m'avais rigolé en plus, mais je devais, mais je suis à Londres, malheureusement pour un... Attends. Attends, t'as pris la place de quelqu'un ? De quelqu'un ? Mais les places sont limitées. C'est-à-dire que t'as pris une place et tu ne peux pas y aller ? Ah, donc je dois la donner à quelqu'un ? Je vais me renseigner, mais je crois que tu ne peux pas. Si je ne t'en parle pas, tu ne me le dis pas. En fait, je croyais que c'était pour ma gueule. Moi, je suis dégoûté. Je ne savais pas que je devais la faire. En fait, j'ai dit qui est dispo, il y a quatre places. T'as fait moi, go. Je défilais. Bah ouais, j'étais censé. Et moi, j'étais en mode, ça m'intéresse. Il m'a dit, il y a quatre places. Je vais appeler Isa et je vais faire en sorte de mettre ton nom à la place du mien. N'aide pas. Vraiment, il a fait une grande fin. Donc, tu ne pourras pas venir. Non, je suis à Londres pour un événement tennis, malheureusement. Tu es payé, j'espère. Non, je suis invité par la FFT et la FFMonde. C'est un truc que je ne peux pas rater. Mais c'est évidemment ce putain de week-end, parce que c'est toujours comme ça. Alors que tu pourrais être avec la TwitchCon avec tes amis. Mais j'aurais adoré. Exactement. Quoi que tu préfères, mec ? Non, mais vous êtes dans mon cœur. Ils sont dans l'argent. C'est toi qui va t'annoncer, c'est moi qui vais arriver. Norman Genius, streamer conseillé. Refule. J'avoue, la tension émotionnelle. Une petite vidéo évidemment qui nous ont filé pour communiquer un peu sur le truc. Et en fait, j'ai mis un tweet il y a quelques minutes pour vous dire qu'en gros, on va être présents pour vous rencontrer et qu'en fait, vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre des slots pour être certains. Déjà, être certains de nous voir et de nous rencontrer et surtout pour avoir le temps de discuter avec nous. C'est-à-dire qu'on n'est pas censé être pressé, se croiser, se checker vite fait. Merci, au revoir. Si vous voulez prendre le temps, j'en sais rien, de discuter de trucs précis, de faire une photo ou de ce que vous voulez, eh bien, on pourra le faire si évidemment, vous allez à la TwitchCon. Donc, il y a le lien sur le tweet qui vous permet de réserver un slot et il y a quelqu'un dans le chat qui disait ouais, mais de toute façon, il n'y aura que des streamers à ce truc-là. Peut-être, je ne sais pas. Moi, honnêtement, je vais à TwitchCon en mode, je suis curieux. Je ne sais pas si c'est bien. Je ne sais pas si ce n'est pas bien. Je ne sais pas. Tu vas y faire quoi ? Je ne sais pas. Ma réponse est très claire. Je ne sais pas. On va gagner TwitchCon à Paris. Non, non, non. Nous sommes Twitchers. Si on a l'occasion d'y aller, on y va. Non, parce que moi, avant d'y aller, on m'a proposé des conférences, on m'a proposé d'animer. En gros, tu es censé faire des choses, non ? Nous, on fait un panel destiné aux streamers directement. Il s'appelle Organiser et Engager Votre Communauté. Le nom est Kata, mais il a été modifié. Ce n'est pas celui que nous n'avons choisi. C'est vraiment un truc destiné aux streamers, apprentis streamers, etc. C'est globalement un événement un peu ce qu'on appelle B2B, business to business. C'est beaucoup de trucs entre streamers, entre marques qui veulent rencontrer des streamers et tout. Mais il y a aussi juste des gens qui veulent rencontrer leurs streamers. Il y a pas mal de gros streamers qui seront là, genre Pokémon, par exemple, sera présente. Oui, il y a Pokémon qui est présente. En atelier de jeux de plateau, Initiation à Magic. Il y a de l'Initiation à Magic, il y a des jeux de société, il y a plein de trucs, effectivement, d'ailleurs. C'est marrant que ce ne soit pas vous. J'ai envie d'aller, tu sais quoi, sur le truc de l'Initiation Magic pour apprendre à l'initiateur. Attends, mais ça se trouve, tu vas voir Jean-Michel Despras, comment il s'appelle ? Jean-Emmanuel Despras. Jean-Emmanuel Despras, tu vas faire, bon, d'accord. Je lui pisse dessus. On a fait une vidéo. Mais il ne sera pas là, Garfield ? Pas le chat, mais Richard. En fait, de base, je pourrais être en mode, oui, il ne savait peut-être pas que ça nous intéressait, machin, nan, nan, mais en fait, ils ne peuvent pas ne pas savoir. C'est quand même bien dit, quoi. Qui est Jean-Michel Salazar ? Comment il s'appelle ? Jean-Emmanuel Despras, c'est un mec qui est très, 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 c'est un gars avec qui j'ai fait des vidéos il y a longtemps sur Magic Court. C'est un Français ? C'est un impatouille. C'est l'équivalent ? Jean-Emmanuel, oui, c'est un Français. Ça peut être un autre lien. Est-ce que c'est l'équivalent du Michel Duguay ? Michel Duguay, qui est le genre de Scrabble ? Personne-là, 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 personne-là. Michel Duguay ? Bref, la TwitchCon, vous y allez si vous voulez et vous nous rencontrez si vous avez le temps et l'envie, bien sûr, en tout cas, l'info est passé. Derrière ça, sachez que Skyblog, c'est fini. Sans transition. Skyblog finit pour le 21 août. Dommage. Est-ce que vous aviez un Skyblog autour de cette table ? Popi, Thalère. Alors, j'ai eu un Skyblog dédié à Daniel Radcliffe. Elle était le Skyblog numéro un. Elle aime bien Daniel Ous, le magicien. J'étais très fan de Harry Potter et j'ai fait un Skyblog et il marchait trop bien. C'était le numéro un pendant un petit moment. Comment il s'appelait ? Danielrocks.skyblog.com. J'ai un pote qui n'a pas l'image que ça pourrait renvoyer qui avait un blog comme ça sur Alizé. La chanteuse. C'est exact. Le mec, quand tu le regardes, il ressemble à un bassiste de métal. C'est genre c'est une montagne et il est en mode ouais, j'aime bien Alizé. C'est pas ma faute. On aimait tous Alizé à l'époque. On aimait tous Alizé. Bref, Skyblog, c'est terminado, bien sûr. C'est pour ça que vous avez peut-être vu sur Twitter des petites vannes de gens qui ont posté des messages comme si c'était des messages de Skyblog. Ah, de place F, évidemment. Et du coup, c'était pourquoi ? Parce qu'on peut se demander pourquoi. Donc c'était Radio Skyrock qui en était propriétaire. et donc ils disent aujourd'hui, les Skyblog rentrent dans l'histoire, peut-on lire, pour nous mettre en conformité avec la législation sur les données personnelles pour conserver la plateforme et les Skyblog dans leur présentation candide et éruptive. Il nous faut la geler et la retirer de l'accès public. Du coup, là, ce qu'ils vous conseillent de faire pour l'instant, c'est de télécharger en local tous vos Skyblogs si vous en avez, puisqu'ensuite, ils seront disponibles aux archives nationales mais dans une version anonymisée. Anonymisée. Du coup, vous ne pourrez plus y avoir accès. donc ils vont laisser des reliques du passé. En vrai, c'est déjà des reliques du passé mais dans 20 ans, tu diras... Il y a grand-père qui l'a fait un truc. Il y a ma fille et elle a un parce qu'elle bloque sur l'année la réplique. Sandoz, il y a des gens qui veulent du contenu sur TikTok. Il y a des gens qui veulent du contenu sur TikTok, oui. C'est un truc dont on a souvent parlé. Les extraits repris des vidéos YouTube où ils remettent en mille parties des épisodes. Il y avait Ritek qui en avait parlé, c'était un vrai fléau pour eux. Marie, tu t'es fait spoiler la fin du film... Non, c'était... Non, c'est toi, Popi ! Popi qui t'es fait spoiler. Excusez-moi, je ne comprends pas. Je suis désolée. Non, tu t'es fait spoiler. Tu t'es fait spoiler. C'était un extrait de film aussi. C'est carrément filmé au cinéma. Ah oui, donc vraiment, vraiment, Nora, ce crois. Eh bien, donc le vol de contenu, ce n'est pas bien mais parfois, eh bien, ça permet des petites anecdotes un peu rigolotes. Notamment, eh bien, ce film... Enfin, c'est un film, une série, c'est un film ? Oui, c'est un film. Ce film-là, donc qui a été volé et réuploadé en mille parties. Ben voilà, toi tu connais, tu étais l'une des seules personnes à connaître ce film parce qu'apparemment, tout le monde n'en avait rien à foutre. Mickaigne ou le genre et nos spas-che-d'oeuvre ? Mais j'aime bien. C'était bien Mickaigne. C'était bien Mickaigne. Donc vraiment, tout le monde n'en avait rien à foutre de ce film. Le truc, c'est qu'ils ont volé et en fait, ça a tellement plu aux gens de voir les extraits, etc., que le film est passé top 10 des films les plus vus sur une vidéo suite à ce vol de contenu. Genre un problème ? Voler, c'est bien. Piler aux enfants. Voler, c'est mal, mais parfois... En vrai, c'était des vidéos de combien ? C'était des vidéos ? Non, c'est pas une minute max. Je ne sais pas combien sont les vidéos. Un extrait d'une minute, il y a marqué, non ? Non, c'est pas ça ? Non, mais si tu dis qu'il y a mille parties. Il y a littéralement publiées. Non, t'as rien dit ? Tout le film en extrait d'une minute. En extrait d'une minute, voilà. OK. Tu as parlé de la qualité ou tu ne sais pas si tu as des bonnes qualités ? Je pense que c'est dégueulasse. Je pense que c'est dégueulasse. C'est vrai que moi, je sais que je regarde beaucoup de films sur TikTok aussi. C'est horrible de dire ça, mais c'est vrai parce que souvent, tu as un truc qui apparaît et donc c'est des trucs que tu kiffes et souvent, moi, c'est des trucs d'horreur ou des trucs comme ça ou les mini-films YouTube. Il y a plein de trucs comme ça. Et donc, je tombe dessus et je regarde et je regarde le film sur TikTok alors que c'est nul à chier. Je pourrais juste aller sur un site légal et regarder le film. Oui, Marie. Tu as beaucoup déçu le chat, Marie, en disant que tu regardais beaucoup de films sur TikTok. En mode quoi ? Quoi, Marie ? Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Ça va, on a tous nos petits trucs. Si j'allais chez vous, je suis sûre qu'il y aurait des trucs bizarres aussi. La dégueulasse. Regardez, moi, juste derrière cette porte, en ma cave, je sais qu'elle... Pardon. On a tous nos petits trucs. C'est dégueulasse. Alors que moi, mon TikTok, je peux te dire qu'il n'y a pas un seul film sur mon TikTok. On verra ça ce soir. Il n'y a pas un seul film dessus. Waouh. T'es souillé. T'es souillé. Ça rappelle un... Est-ce qu'on peut mettre la zénitale ? Une belle séquence. Ça rappelle une belle séquence. Mais on va parler complètement d'autre chose puisqu'on va parler cette fois-ci de jeux vidéo, les amis. C'est la sauce entre Xbox et PlayStation. Encore ? Encore ? Encore ? Vous savez qu'il y a ce truc de... Microsoft qui veut racheter... Ça crépite. Microsoft qui veut racheter Activision Blizzard. Donc, je ne bouge pas, ça ne crépite pas. Max, je te trouve d'un calme olympien. Oui, de fou. Je pense qu'à l'intérieur de lui, il est en train de... J'ai envie de tout brûler. Actuellement, je le connais. elle aurait tout cassé. C'est là où on voit le professionnel. Parce que franchement... Les visseaux va s'arrêter. Il va dire... Il va dire... Il va tiquer sa mère de vie. Je pense que l'émission va s'arrêter. Je vais prendre cet émetteur et il va traverser la rue. Oui, je sais, je sais. Bref, c'est donc la sauce, mais il y a des sociétés qui sont là pour vérifier les taux de concurrence. Bref. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a des auditions qui sont faites pour vérifier que les mecs n'abusent pas ou qu'ils ne veulent pas tuer PlayStation ou ce genre de choses. on apprend chaque jour plein de petites choses et là, dernièrement, on a appris beaucoup de dingueries avec un frais de Twitter qui d'ailleurs revient un petit peu sur tout ça et qui explique que via des échanges de mails, on apprend qu'effectivement, l'objectif de Microsoft est d'être leader du marché en 2030, qu'ils ont voulu racheter Action Vision Blizzard parce qu'à un moment donné, PlayStation a voulu dire qu'on va verrouiller Call of Duty pour que ça ne sorte jamais sur Xbox. Ils ont dit « Ah ouais ? Vas-y, j'en achète tout. » Il y a des échanges de mails où tu as Microsoft qui dit clairement que « En vrai, si on peut se débarrasser de PlayStation, ce n'est pas mal. Ce serait bien qu'ils disparaissent du business. » Tu vois ? Genre vraiment, tu apprends des trucs un peu vénères mais dans les deux sens. Ça ne me choque pas trop. Microsoft apprend des dingueries sur le fait que c'est la guerre contre PlayStation. Pas du tout contre Nintendo. Ils sont en mode « Non, monsieur. » Ce n'est même pas le même marché. Nintendo, c'est à l'écart. Ils disent même que leur console ne sont même pas une console de 9e génération. Ce n'est même pas le même délire. Ils nous niquent tous les deux. Par contre, c'est vrai qu'entre PlayStation et Xbox, ça chauffe grave mais dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il n'y en a aucun des deux qui est gentil. Les deux font des coups de pute de ouf. Ça, dans tous les milieux, quand tu as des concurrents directs, alors qu'à la base, ça pourrait être des personnes qui peuvent avoir la même passion ou le même délire, clairement, ils sont concurrents donc dans leur tête, ils sont de ce côté. Ce sont des cons et on va essayer de tout faire pour les niquer. Sauf que dans le cadre d'une audition où ce que tu essayes de prouver, c'est que tu laisses place à la concurrence et que tu ne peux pas vraiment faire de mal à ton concurrent. Tu veux juste être un compétiteur à ses côtés. Il y a des trucs qui sortent mieux que d'autres. C'est dommage parce que ces derniers jours, Microsoft s'en sortait très bien dans ses plaidoiries. Là, ça va être dur. On va voir comment ça. En face, quand on voit les fast-foods qui se tapent sur la gueule, c'est sur Twitter. On le voit. Ils se tapent vraiment au-dessus de tous. J'avoue que Xbox et PlayStation en mode tout, tout, tout. On est les bien potes du monde. En fait, non. Est-ce que tu as suivi quand doit être à peu près la date de conclusion des trucs ? Le problème, c'est qu'il y a des rebondissements un peu tout le temps. C'est très difficile de se dire que c'est fini, on est sûr, on en voit. Je crois que personne n'a l'info de à quelle date ce sera terminé. Je sais que Julien Chiez couvre beaucoup cette actualité-là. Juju. Il y a pas mal de gens qui lui reprochent de trop cracher sur Xbox et pas assez sur PlayStation. Ce n'est pas ce qu'il en est. Je n'en ai pas vraiment parlé avec lui. Mais il y a plein de gens sur Twitter qui se font aussi l'avocat d'Xbox. Donc, essayez de prendre un peu le pont et le compte de tout ça. Je crois que la vérité au milieu de tout ça, c'est juste que ce sont deux grosses sociétés capitalistes qui sont là pour faire le plus de profit. Et pour faire le plus de profit, le moins ton adversaire en fait, tu es là. Il ne faut pas se dire un, c'est des méchants. Impossible d'être ami et concurrent à la fois. Tu ne peux pas. Tu peux être un ennemi respectueux ? Oui. Toi, par exemple, on s'aime tous autour de la table. Est-ce que tu pourrais dire un défaut ? Droit dans les yeux à quelqu'un. Le pire défaut que tu trouves chez la personne. Le pire défaut ? Attends, t'essaies de nous mettre dans la sauce. J'avoue. Non, pas du tout. Non, mais regarde, on est tous amis. Il y a quelque chose que tu ne supportes pas. Je trouve que justement... je trouve justement que si on est des amis, on doit pouvoir se dire ce genre de choses plutôt que de te laisser dans ton défaut et que tu ne t'améliores pas. C'est parti. Un pour tout le monde autour de la table. J'en veux trop chère. C'est moi qui va... C'est ton plus gros défaut. Attends, tout le monde, pas que moi. Je ne veux pas prendre ça. Tu es influençable. Je crois que c'est pas mal. J'aurais préféré qu'il dise influenceuse, mais je prends aussi... Tu pourrais si t'es deux moins influençables. OK. Rof, tu es... Pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Non, mais je l'aime. Rof, je cherche. Procrastinateur. Peu fiable. T'es fiable de fou. T'es fiable de ouf. T'es tellement fiable, mec. Je ne tiens pas trop mes engagements, mais pas trop... Il s'auto-chit dessus, de où ? Non, non, non. Je pense que c'est des trucs un peu plus simples sur... Si, OK. C'est un truc nul, mais c'est 100% véridique. Ta notion du temps est catastrophique. Je ne trouve pas. OK. Moi, je te le dis. En tant qu'amis, je te le dis. Ta notion du temps est catastrophique. C'est-à-dire qu'il dit « Ouais, pas de ceci. Dans 30 minutes, j'ai fini. » Dans 3 heures, il n'a jamais fini. Comme t'as dit, 15h15 à vous de l'aide, 15h40. Après ? Alors, ça dépend. Merci ! Alors, est-ce que tu peux expliquer avec les guillemets de dinosaure ce que tu faisais ? Je trouve que quelqu'un repartait à ce moment-là. Et tu lui as dit « Au revoir un peu, insistement. » En tout cas, j'aurais aimé du coup... Bref, en tout cas... À partir du moment où tu me dis « Rendez-vous à tel moment, mais entre-temps, il y a quelqu'un avec qui je vais faire des choses, je regarde l'heure, je dis « C'est techniquement pas possible. » Monsieur peut se débrouiller en un temps record. On a déjà vu battre des records. Deux, je comprends. Deux, je comprends. Il est à 3 minutes 5. Oh, le sprinter. Ok, vas-y. Un défaut de Sunday. Un défaut de Sunday. Je ne sais pas. Putain, ce n'est pas si simple à trouver. Déjà, c'est gentil. C'est sympa. Ça va. Si on n'a pas, tu es plus j'ai d'inventer. Attends, je peux t'aider. Non, mais ça... Je suis curieuse de savoir ce que vous avez dit. Sunday, tu n'as pas assez confiance en toi, je crois. Oui, ça va. J'ai un melon. J'ai un melon. Ok, comme défaut. Non ? Tu te pensais que j'avais le melon ? En fait, je cherche des trucs un peu méchants. Tu te sous-estimes. Tu fais « Ah bon ? » Elle se sous-estime beaucoup, je pense. En fait, je connais un défaut de Sunday, mais nous, ça ne nous dérange pas trop. Oh là ! Attends, est-ce que tu peux le dire en live ? Je sais, je sais, je sais où tu vas. Je pense que je sais où tu vas. Ah bon, je vais où ? C'est trop faible. Non, mais du coup, vas-y, pas trop. Regarde, regarde, je sens tes paroles, ce n'est pas les miennes. Pense beaucoup à elle avant les autres. Oh oui, d'accord. Ça va, je suis la plus fort. Oh ben non ! Pense à elle avant les autres, c'est ça que tu as dit ? Je sais que c'est un des trucs sur lequel tu essaies de travailler, etc. Ah, non, sans ça. Moi, j'étais en mode, c'est cool, parce qu'il faut penser à toi. Voilà, raison. Ben oui. Ok, je ne le voyais pas comme un défaut, mais... Ah oui, mais toi... J'ai littéralement une discussion avec ma famille hier à lui dire « Il faut que tu penses à toi. » Ben oui, c'est important. Je reviendrai si je trouve un vrai truc, mais là, je n'ai pas. Genius, un vrai défaut. C'est un plaisir. Oh, mais il ne met pas une crème solaire. Genius, c'est un menteur. Genius, c'est un mytho. Je ne sais pas si c'est un défaut, parce que ça fait partie de sa personnalité. On l'adore comme ça. Je mens pour faire plaisir aux gens. Non, quand il te dit « Je viens faire l'émission ce soir » et qu'il ne vient pas, désolé, ce n'est pas un bon mytho. Allez, voilà. Touché, touché. On va dire... Ok, on va dire ça. Sa non-fiabilité. Oui, ta gestion familiale est compliquée. C'est vrai, je ne rebondirai pas. C'est compliqué. C'est vrai, je suis le premier à dire. Mais ce n'est pas un défaut. C'est compliqué. Poppy, je ne te connais pas assez. Alors, juste dans le chat, on proposait « Pince, menteur, branleur » pour... Je ne sais pas si... Pince, menteur, moi ? Pince ? Non, pince, non, pas du tout. C'est un... C'est un mythe. C'est un... Brou et phare. Je t'en ai payé des cafés. Oui, parce que je n'aime rien. Mais à la base, je n'ai pas ma carte parce que je te mange tout le contraire. Poppy, c'est quoi ton plus gros défaut ? On ne te connaît pas assez. On ne te côtoie pas assez longtemps et depuis assez longtemps. Mon plus gros défaut, j'en sais rien. Il y a eu une suggestion pas assez organisée. Il y a eu une suggestion... Bordélique ? Je suis bordélique ? Non, je ne suis pas bordélique. Juste... Oui, quand j'ai pas mal de choses à faire, il y a un moment, je suis surmenée, mais... Comme tout le monde. Comme tout le monde, en fait. Sinon, je ne suis pas bordélique. J'aime bien que ce soit rangé chez moi, tu vois. Qui a dit ça ? Qui a dit ça ? Je crois que c'est Jody Lala. Jody. J'habite trop loin. J'habite trop loin. Oui, voilà. Le défaut en ordre de... C'est vrai que j'aimerais bien vous mettre un missile dans la gueule, mais en même temps, si on passe autant de temps ensemble, c'est parce qu'on s'aime bien. C'est vrai. C'est ce que je te dis. Oui, mais tu peux bien aimer quelqu'un et tu fais un défaut où tu es en mode... Oui, mais c'est soit un défaut pas grave. Parce qu'en fait, si tu as un défaut très grave, bon bah... Non, tu as des amis très proches et il y a quelque chose d'assez costaud et tu passes au-dessus parce que tu es très... Je ne parle pas entre nous. Moi, j'ai des amis qui sont amis avec des amis. Ils sont ensemble, mais il y a un truc qui est insupportable chez la personne et comme ils sont très proches, ils passent au-dessus. J'en ai un pour Sunday. Oh ! C'est une... Ouais, ouais ! C'est compliqué, ma... Oui ! Elle est pas mal, elle est pas mal. C'est vrai. Franchement, il y a des choses si simples et c'est compliqué. Exemple. C'est vrai. Non, bah non, je ne peux pas donner d'exemple. Non, c'est le matin, je ne sais pas quelle chaussure aux chaussures. Non, c'est plus compliqué. C'est pas la chaussure qu'il y aura à choisir. Tout est compliqué. On va pas se lancer. C'est très vrai. Je suis très compliqué. Je te l'ai même dit à 5 minutes d'éluge en mode, c'est compliqué. Bref ! Eh, ben, discussion, ben, discussion. Vous voulez qu'on continue à se juger ? Oui. On peut faire ça. Allez. Parce que Marie, elle a préparé la transition, justement. Attends, mais c'est très bien. Moi, je pensais que tu allais pouvoir te mettre sur la gueule. Ah, tu veux ? J'avais pas. Moi, elle voulait trouver. Ok, on fait l'inverse. On met mes jambes tous à défaut. Mon Dieu, ton empathie, Max. Ouais. Voilà. Moi, je trouve tes takes désastreuses et du coup, c'est chiant parce que on est associés à une personne qui a ces trucs de takes désastreuses et du coup... Ah, tu penses que les gens vont te détester parce que tu m'aimes bien ? J'ai peur que dans le milieu, parce que toi et moi, on est très proches, eh ben, les gens, ils m'associent à ton image juste parce que des fois, t'as des takes désastreuses. D'accord, mais du coup, ces gens sont des cons puisqu'ils ne te jugent pas directement. Oui, mais c'est dur quand tu sais que... Des OPs et compagnie, donc ça peut te... C'est une marque. Oui, aussi. Est-ce que je crève la fin ? Non, mais moi, oui. Parce que t'es pas streamé. C'est ce qu'on te dit. Ça fait mille fois qu'on te dit d'arrêter de bosser et de partir en streamer. C'est vrai. Voilà. Moi, le seul défaut que je vois, c'est que ton micro crépite. Mais il te fait bosser, c'est pour ça. Il te fait bosser. Attends que ce soit millionnaire, tu vas me tuer dessus. Il continue à me casser la gueule, sauter. Non, moi, je te dis, je pense, t'as pas assez d'empathie. Genre, vraiment, c'est un truc des fois qu'on prend pas de l'autre. Pourtant, j'essaie. C'est marrant parce que ce qui fait que je m'attire autant de trucs négatifs, c'est que j'essaie de me mettre à la place des gens. Oui. En fait, c'est ça. J'ai de l'empathie. Oui. J'ai de l'empathie pour les gens où personne n'a d'empathie. Oui. Moi, je défends les mecs indéfendables, en fait. Je me mets à leur place et je dis, mais vous vous rendez compte comme vous êtes des fils de pute avec cette personne ? Oui, mais du coup, les personnes qui sont considérées comme plus étant les victimes, elles, par contre, t'as pas trop d'empathie et t'arrives pas. T'inquiète, tous les autres le font pour eux. Ça fait la balance. Oui, mais des fois, il faut réfléchir au fond du problème et à ton avis, pourquoi, lui, telle personne, elle est dans la sauce ? Parce que peut-être que les autres, ils ont raison. J'aime pas cette manière de penser parce que du coup, c'est tout le monde a dit ça. Ça s'appelle la chasse aux sorcières. Non, pas forcément. Tu es une sorcière, Max. Je me bats. Sur le bûcher. Je me bats très bien. Moi, je préfère me faire mes propres avis. C'est beau, c'est beau. Un petit défaut pour Max. Je l'aime tellement, mais... Mais on l'aime tous, c'est pas la question. Tu es un grand ami, mais c'est vrai que ton monde d'empathie est de tact. Si tu n'étais pas mon ami, plus d'une fois, je pense que tu m'aurais senti passer. Oh là 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 ! Non, mais... Non, mais... Max, qu'est-ce que c'est la gueule ? On s'en fout des news. Non, mais en fait, le truc, c'est ça. C'est que des fois, je te fais des réflexions, je pense peut-être sur ta vie perso ou quoi, et tu es en mode « Mais nique ta mère ». Non, mais tu pourrais des fois, et des fois juste, c'est le manque de tact. Mais tu es quelqu'un que j'aime énormément donc je peux pas aller plus loin que ça mais de temps en temps je te le dis t'as envie de péter la gueule il y a des progrès à faire tu veux le marave le tact et bah putain le tact dites vous que il y a eu un chemin parcouru parce que je peux vous dire qu'avant à l'époque c'était A il y avait pas plus C, B c'est bien mais peut-être que A mais je sais mais à part ça tu es vraiment je sais pas peut-être au-dessus de tout le monde tu es parfait et peut-être trop beau pour moi tu es pas mytho non mais j'adore je suis pas envie de te mettre dans la sauce vas-y balance lui je connais pas plus que ça tu vois mais il pue je pense que tu te mets en danger sur la route je suis montée à moto derrière lui et c'est vrai c'est kiffant c'était kiffant mais je pense que t'aurais tendance à abuser tout seul beaucoup trop franchement franchement moi si j'étais en phase terminale je le ferais jamais de ma vie je le ferais en moto je le fais en voiture ça va mais en moto je pense qu'il faut être suicidé moi ça va j'adore moi j'ai préféré la meta max moto que max voit je pense qu'il fait plus attention aussi en moto il se sent protégé par il conduit bien il conduit bien c'est pas un défaut il aime la vitesse il aime la vitesse c'est pas un défaut c'est juste que bon ça faut un peu le chocot pas d'accident mon actif non mais tu conduis très bien mais je pense qu'on est beaucoup à rêver que peut-être un jour tu te prennes une giga amende ou que tu perdes peut-être ton permis juste histoire d'avoir une bonne leçon rêver le mot est un peu fort rêver c'est fort parce qu'avant j'ai quoi j'ai le futur de mon fils j'ai de l'argent ah mais en quatrième t'arrives c'est vrai qu'en quatrième t'arrives c'est vrai bon voilà c'était à Saint-Maxime on t'adore on t'adore tu es un ami on t'aime fort ouais mais change de t-shirt par contre on l'arrête plus elle a raison par contre ça fait longtemps que j'ai arrêté de mettre des t-shirts avec des logos et des trucs juste j'en avais plus ah dommage on passe le tien s'il te plaît elle a envie d'en mettre à tout le monde attends je me planque un peu ça peut rebondir sur n'importe qui ça peut rebondir sur n'importe qui bon puisqu'on parle un petit peu justement de cette adame des uns des autres et du manque d'empathie et de machin des trucs je vous propose de faire un petit jeu est-ce que vous allez valider les castings que j'ai fait pour vous de Harry Potter Avengers et Game of Thrones alors j'aimerais si tu peux Marie que tu ne montres pas l'adresse du site sinon il va imploser le problème c'est qu'il est écrit là-haut F11 ah oui ah merde est-ce que tu peux sorry tu peux couper tu sais tu peux couper la source ouvre ouvre les trois ouvre les trois castings ah bah je peux faire ça en vrai je suis conne ah c'est bon bah je fais ça regarde incroyable il ne faut pas que tu me demandes de scroll ou quoi ok scroll ça c'est drôle ça on en voit en gros j'ai j'ai eu une idée avec l'ami Menro il y a un certain temps il y a encore ton ami ? c'est encore mon ami évidemment mais cette question moi j'ai plus de nouvelles et on a gardé cette idée dans un coin j'avais commencé à faire un peu de design et tout et puis j'ai essayé de dormir ça parce qu'on n'avait pas eu le temps de le développer et finalement il y a un développeur qui est venu vers moi qui m'a dit tiens je me fais chier en gros s'il y a des trucs à faire ça m'intéresse depuis que tu as député les développeurs ils n'ont rien à faire si tu veux j'ai des trucs qui traînent tiens j'ai ce projet à Kifan depuis longtemps est-ce que tu veux le faire ? l'idée c'est de dire on va prendre un casting d'un film d'une série d'un jeu ce que vous voulez on va vous afficher les photos des acteurs avec leur nom et en fait vous pouvez refaire le casting c'est à dire que vous pouvez remplacer chaque acteur par soit quelqu'un de connu autre de meilleurs acteurs ou n'importe qui d'autre soit vos potes par exemple j'ai donc fait des petits castings avec l'équipe Le Stream donc par exemple sur Avengers ça pourrait donner ça je me suis mis en Iron Man oui ça va ça va en vrai si 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 le côté c'était lui au Zulu il a mis la tech au Zulu Rizzo il faut expliquer un petit peu Rizzo il se transforme des fois en fait Rizzo il est calme c'est genre le petit scientifique qui est en mode oui alors je vous ai mis des automations en appuyant sur un bouton vous pouvez déclencher la fin de la Terre voilà et puis des fois c'est vrai il y a un truc qui marche pas genre un micro il s'est mis là ah c'est fini c'est vrai il déclenche ses veines mais putain ça fait 18 fois que je vous dis qu'il faut régler ça avant l'émission machin je crois que le meilleur que j'ai eu c'est Rizzo qui a la régie je passe et je fais salut Rizzo ça va oui oui vous me faites chier à me demander à chaque fois si ça va Rizzo il tue c'est vrai c'est vrai il est un peu soufflé il a pas trop volé son Hulk ça fait sens ça fait sens Genius Captain America ouais c'est le cul d'Amérique ça va franchement le cul de l'Amérique ça va je suis plutôt Chris Evans vas-y attends américain ouais red light lift non ça c'est français bon évidemment pourquoi j'ai mis Sunday je vois pas qui c'est le chat on a un point commun de dos black widow c'est peut-être le fiac j'allais pas oser mais c'est bien ça le cul je pense c'est vraiment je l'ai fait il y a longtemps j'ai un peu oublié pourquoi parce qu'il y avait des petites justifications un peu zappées effectivement bon Reza je crois que c'est assez évident Wakanda forever bah oui il incarne le Xav est-ce que c'est validé oui pour le coup en manque d'empathie et en intelligence je crois qu'on est sur une correspondance parfaite entre les deux Loki peut-être ah pas mal ah ouais c'est vrai c'est vrai pas mal ça lui va très bien ça lui va très bien oui Loki c'était très très bon effectivement Ted ouais je sais pas je le sentais bien déjà parce qu'il est roux ça marchait bien avec Star Lord et puis il y a le côté toujours envie de rigoler hé les copains on va danser c'est clair et bah du coup j'aurais plus mis j'aurais plus mis pour Ted comment il s'appelle ah non c'est le mec le moins violent de la France non non mais en fait comment il s'appelle je vois qui il sait mais je vois pas Drax mais Drax en plus il est con comme une huître oh non ça marche pas derrière on a quoi Nick Fury j'ai mis évidemment parce que c'est le gars qui rassemble évidemment on a notre sorcière en bas voilà l'époque si je peux le noir mais tout le monde enfin noir comment on appelle ça t'es pas Rose vraiment Auburn ouais je suis Auburn Audrey c'est pas Audrey ça marchait bien j'en ai fait d'autres t'as mis de suivre et montrer on va peut-être accélérer vite fait mais là les gens se disent mais il a fait quoi le développeur bah en fait je vous montre pas l'adresse du site pour pas que vous y alliez et qu'on ne puisse plus y accéder mais je vais vous donner l'adresse du site après comme ça vous pourrez le tuer le site et surtout je vais expliquer que vous pouvez aller sur le Discord où j'ai fait un petit channel qui a un peu le nom et où vous allez pouvoir du coup proposer des castings des films des séries des machins pour peut-être alimenter le truc si ça vous fait marrer et proposer vos propres castings le principe c'est vous pouvez changer le casting directement avec des comptes Twitter je suis désolé pour Rof déjà tout à l'heure dans les Avengers on m'a pas mis alors j'aurais fait un très bon tort un très bon tort t'as ma gueule alors par contre pour Hermione je suis pas d'accord c'est Marie à 100% t'avoue que je suis c'est Marie la petite élève studieuse moi je suis la première de la classe sauf que physiquement Marie ressemble beaucoup trop à Luna c'est une évidence très claire du coup j'étais obligé de vous mettre pareil mais moi j'avais quand même une justification pour toi Sunday c'est que c'est toi autour du plateau qui faisais et bien moi j'ai préparé une petite chronique sur les réseaux sociaux c'est vrai que cette voile ça marchait pourquoi je suis la vieille alors pourquoi je suis la vieille bah oui j'avais fait pas la vieille voilà ça me semblait attends je suis Dobby je suis Dobby meuf ça va bon Marie Palo on reviendra pas sur le fait qu'elle est le débron incarné c'est vrai tout simplement bon Ted là c'était très clair il y avait quand même un bail et puis Xari Xari évidemment Xari en rock ça lui va très bien Xari en rock c'est parfait j'aurais fait un bon Ron je pense mais Dobby t'es bien Dobby t'es bien un peu nul je sais qui que pauvre avec un crapaud oh le regard de droite regarde-moi Marotte de seconde main il y a l'enfer il y a l'enfer bon qu'est-ce que moi je suis Game of Thrones ah il y a du Jumpe ah let's go alors là par contre je ne suis pas d'accord je suis Cersei Lannister pourquoi ? elle est incroyable elle est trop méchante non tu es Cersei Lannister parce que je suis Jamie j'appelle la police et puis Popy tout à l'heure elle avait la plus veille maintenant elle est la plus jeune oui c'est vrai oui mais parce qu'elle est badass et qu'elle a fait l'armée du coup je me suis dit tiens il y a un truc tu vois j'essaie de trouver des points qui marchent regarde Hugo c'est juste le physique Zoulou c'est au niveau des couilles non ? alors c'est peut-être au niveau des couilles par contre on peut noter Genius lui c'est clairement au niveau de la vie attends j'ai qui moi ? ton personnage il se fait couper la saucisse ah bon ? oh putain pourquoi ? c'est quoi le nom mon perso ? Sion Greyjoy je ne reconnais pas bon Rob j'ai pensé à toi là Xari enfin vraiment dire Belly j'aime bien oui parce que c'est tellement toi franchement ça ne va pas le même le vieux sage Menro ça marche Xari vous ne faites pas un dessin la vieille c'est vrai bref alors ceci tu peux montrer l'adresse ça s'appelle Oh My Cast je crois Oh My Cast Oh My Re Cast parce que c'était déjà pris en fait on a eu plein d'idées tout était pris ça nous a saoulé et surtout j'étais en mode je m'en fous pour moi c'est un side 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 project donc on ne va pas se prendre trois heures du coup il a pris un nom de domaine on est parti sur ça donc vous pouvez aller dessus et en fait vous pouvez créer vos propres castes donc vous choisissez une licence vous cliquez sur le petit plus normalement ça marche donc je peux le faire vous cliquez sur Twitter vous mettez at Norman Genius machin ou ce que vous voulez et hop ça vous affiche les noms des mecs et vous pouvez et vous pouvez mettre bien on a fait on se déguise tous en aventure je crois que je préfère en aventure ouais 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 on va prévoir ça on a 15 jours ça passe ça passe bref là régalez-vous et en fait si vous faites des propositions nous on pourra les réutiliser pour dire ok on a une liste de personnages avec des petites photos au bon format pour aller les mettre sur le truc et de sorte que vous puissiez vous amuser à c'est pour moi c'est Végéta Végéta tu es le seul passage Dragon Ball dont j'ai une figurine c'est plutôt rare pas mal ça me rend bien mieux effectivement moi je veux bien être attends si je devais choisir Trunks ah ouais c'est classe on le connait en plus en vrai c'est un ami on le connait effectivement en vrai Norman d'entre génial c'est pas mal aussi il pisse le sang dès qu'il voit il pisse le sang dès qu'il voit un cul c'est tellement ça c'est vrai ça ça va tu connais pas la tortue géniale j'ai regardé il y a très longtemps la tortue aussi le vieux ça marche bien aussi je suis Freezer il y en a plein qui marchent bref c'est rigolo vous pouvez vous amuser à mettre vos amis dedans et comme ça d'ailleurs ça vous donne un petit lien vous pouvez les enregistrer vous pouvez les modifier vous pouvez envoyer le lien vous pouvez même avoir un screenshot où on est partagé sur les réseaux sociaux du coup ça vous permet de faire des blagues à vos potes c'est marrant c'est vraiment un tout petit site pour rigoler mais voilà si vous voulez l'utiliser amusez-vous ça rigole bien t'as pas mis un petit compte Paypal en dessous ? non oh je l'aurais fait non oh je l'aurais fait pour le fun c'est gratto un lien vers la chaîne je l'aurais fait c'était cool quoi non mais moi je suis neutre amusez-vous possibilité d'ajouter des licences ouais allez regardez sous le live il y a un lien vers mon discord sur discord il y a un channel qui s'appelle oh my recast vous allez dessus et là vous pouvez faire des propositions de licences c'est juste que c'est un peu long à faire donc peut-être qu'on finira par développer un truc qui vous permettra vous-même d'ajouter des licences c'est juste que c'est un petit peu long un peu comme les tier list l'idée c'est que vous puissiez ajouter vos propres licences et comme ça tout le monde s'amuse et puis on se régale c'est beau c'est beau c'est clair on retourne sur de l'actu un petit peu on avait quoi ma chère Marie ? nous avions vu qu'on était un peu dans les cinés le cast etc nous avons la bande annonce de Five Nights at Freddy's j'avais joué au jeu Sunday t'as joué au jeu apparemment non je connais j'ai vu mais j'ai pas joué moi les jeux d'horreur ça me terrifie je suis pas du tout la cible quelqu'un a joué ici autour de la table ou pas ? c'est vrai ? moi j'avais joué du coup je raconte pas non en fait avant l'émission elle me fait t'as vu il y a ça qui est sorti mais c'est trop bien franchement ça me bouge une couille sans faire bouger l'autre j'en ai rien à foutre vous connaissez quand même le principe du jeu en gros notamment dans le premier vous étiez un pizzaïolo et il y a plusieurs portes ou plusieurs ouvertures d'où des créatures animales troniques peuvent apparaître et donc vous font peur et vous il faut survivre 5 nuits du coup d'où le Five Nights at Freddy's et donc là ils ont sorti un film donc je vous propose de regarder la bande annonce ensemble allez 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 ça peut être une prise d'otage ah merde en français mais oh les gamins adoraient cet endroit dans les années 80 il a fermé il y a des années mais les proprios n'ont pas le coeur de s'en séparer moi je travaille et toi tu roupies c'est compris ta main tout ce que vous avez à faire c'est surveiller les écrans bienvenue chez Freddy Fazbear pizza où les rêves les plus fous prennent vie vous devez être le nouvel agent de sécurité qu'est-ce que qu'est-ce que je peux faire pour vous vous les avez déjà rencontrés qui ça eux des enfants ont disparu dans les années 80 la police a fouillé la pizzeria de fond en comble y'a quelqu'un ? on les a jamais retrouvés c'est pour ça que ça a fermé les fantômes des gamins possèdent les robots géants sympa de me prévenir ça s'appelle des animatroniques qu'est-ce qu'ils veulent ? ils veulent qu'elles deviennent comme eux les robots géants qui sont pas qui sont pour ça ? c'est trop tard c'est trop tard j'ai dit que la police a fait le coup de la vie j'ai dit que la police a fait qu'elle a fait que la police a fait un truc qui a fait Et ça a l'air pas si mal. Je ne suis pas film d'horreur. Ça a l'air vraiment très bien et ça a l'air fidèle au jeu et ça, ça fait plaisir quand même. Les animatromics se ressemblent vraiment beaucoup et ça a l'air pas bien. Est-ce que tu as beaucoup d'histoires dans le jeu ? Parce que tu sais, c'est le genre de jeu avec des creepypastas où tu as vraiment la communauté. Non, tu n'as pas trop d'histoires. En tout cas, moi, de ce que j'ai pu faire du jeu, il n'y avait pas trop d'histoires. Peut-être qu'ils se sont inspirés comme pour les Slenderman, les trucs comme ça, où tu as un jeu de base qui est vide. Et en fait, ils reprennent dans les théories de fans pour creuser autour. Je ne sais pas s'ils ont fait ça, mais grave intéressant. Et du coup, vous avez reconnu peut-être Josh Hutcherson, qui joue Pitta dans Hunger Games. Poppy avait remarqué, elle avait vu ça. Et donc, il sortira le 22 novembre. On continue, on termine puisqu'on arrive déjà au bout de cette émission et qu'on ne peut pas traîner trop parce que les gars, derrière, ils partent faire quatre sur table chez Xari. On va se faire évidemment les vidéos de fin. Juste avant ça, je dois annoncer le gagnant d'un concours. Cette semaine, vous avez mangé des cartes graphiques et vous avez été très nombreux, évidemment, puisque je vous fais gagner ma précédente carte graphique, évidemment, puisque grâce à Instinct Gaming, j'ai pu changer la mienne. Ce qui me permet du coup de vous faire gagner la précédente, qui était aussi offerte par Instinct Gaming. Ce sont des frères. D'ailleurs, je vous invite à aller checker le site, évidemment, puisqu'ils me suivent actuellement en tant que sponsor sur le mois de juin et juillet. Je les remercie évidemment. Allez sur leur site, vous avez un configurateur qui est disponible, qui vous permet de faire votre PC un petit peu à la carte. Et si vous n'y connaissez rien, vous pouvez faire un devis directement. Ils ont un petit formulaire qui vous permet de répondre à des questions un peu basiques et ça leur permet de recevoir un message qui leur dit qu'il y a un mec qui veut un PC pour faire ça, 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 avec telle contrainte. Et il vous renvoie une proposition de PC dans vos tarifs. Et ça, c'est cool. Donc, allez checker, ça s'appelle instinctgaming.gg. Et le gagnant, du coup, de cette carte graphique s'appelle tout simplement Altadream. A.K. Cyril sur Twitter. Bravo, Cyril ! C'est un fait gluier ! Te contacter. Ah, tu le connais ? Ah, je le connais bien. C'est quelqu'un que je connais même d'avant le streaming. Donc, c'est improbable ! C'est ultra improbable ! Ça sent le piston, là ! Non, c'est cool ! Je viens de le découvrir, mais j'ai déjà lu. J'ai littéralement fait random, boum, je suis tombé sur lui. Et GG à toi, tout simplement, je vais venir te contacter par message privé. Et puis, on gérera tout ce qui est adresse, machin, tout ça. Il n'y a pas de souci, je vais essayer de ne pas trop, trop traîner à te l'envoyer. Voilà. Maintenant, on va se terminer avec des vidéos de la fin. On a des trucs très, très cons. Et ça, ça va être très, très bien, évidemment. Allez, c'est parti, les vidéos. On est parti pour ces petites vidéos. Qui les lance ? Qu'est-ce qu'on se fait ? Je pense que c'est toi qui commence. Oui, Billy. Billy est un enfant. Mais finalement, Billy n'ira pas jusqu'à l'âge adulte. Car Billy joue avec sa vie. Quand tu joues avec ta mère, tu joues avec ta vie. C'est pas fini. Le café ! Sa mère ? Sa mère, c'est-à-dire une banshee. Ouais, mais en même temps, quand un gamin comme As... Mais qu'est-ce qu'il lui envoie la fin de la fin ? La fin rime, ouais, mais... Ouais, mais on dirait un truc un peu de... Ouais. En fait, il a juste un sac avec la fin. Mais c'est Kevin de Maman, j'ai raté l'avion, quoi. Il prend sa mère. Mais c'est surtout quelqu'un qui va vite finir orphelin. C'est terrible, le gamin, là. Alors, je ne sais pas si c'est fake, peut-être que la mère est au courant, machin, tout ça. Ça ressemble à du truc. Ça ressemble à du truc. Oui. Mais franchement, ça marche bien. Ça marche. Ça marche. Ok. Ah oui, c'est pas mal, ça. Mais c'est les contenus fétiches de ouf de TikTok, ça. Et qu'est-ce qu'elle fait, la DAF ? Oui, elle fait une empreinte. Oui, oui. On peut postuler en tant que saucisse ? Rires. Attends, mais en plus, elle a mis ses deux mains. C'est demain, donc ça va faire effectivement de gros sucre. Oui, c'est très probable. Mais il y a une raison, genre... Oui, tu peux... Ah, c'est un moule de... Tu peux mettre un truc, du coup, dedans. Oui, mais il va pas mettre... Non. Ah, c'est juste pour pouvoir... Et voilà ! C'est pour une jolie bougie ! Pour une jolie bougie, jolie bougie ! Tu sais que... Elle caresse la saucisse au début. Par contre, c'est des vrais contenus fétiches. Genre, il y a un vrai bail très, très sombre derrière ces vidéos. C'est Rizou toujours qui est tombé là-dessus. Attends, c'est quoi le bail ? C'est vraiment du contenu... Sexuel. Sexuel fait pour des gens qui ont un certain type de fétiches. T'as des gens qui aiment les pieds, t'as des gens qui aiment les liquides, les trucs comme ça... Attends, tu veux dire que là, elle a fait un moule de ses mains, elle a mis une bougie pour l'exemple, mais qu'en vrai, l'idée, c'est de prendre les mains et de faire un truc comme ça ? Ah non, 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 pas du tout ! L'objet où ça en bat les couilles ! C'est le contenu, la façon de faire... Voilà, c'est la façon de faire, c'est le côté un peu liquide, voilà, etc. Oui, non, elle va pas se... Moi, je vous dis... Moi, j'y m'y aime bien Genius, dire... Bah non ! Si c'est là, il faut essayer, vieux ! Ça manque plus une émission, on termine dans cinq minutes, quoi ! Ah bah non, Ted, il est pas là ! Oui, il est pas là, mais... J'ai mis quand même... C'est un petit cadeau de Ted, et j'ai appelé ça Pas loin de l'échec critique. Ah ! Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Décidément ! C'est un 1 ! Il a dû la refaire une fois pour faire ça ! C'est très très bon, bien joué ! Excellent ! Il est excellent, il est excellent ! Et on enchaîne avec Marie, cette fois-ci, une chute ! Oui, ça c'est vieux, vous l'avez peut-être déjà vu passer, mais si jamais, je vous la mets quand même, parce qu'en effet, c'est assez douloureux ! Ça fait mal ! Là, ça a l'air bien ! Il a l'air bien ! Oui, il va se faire mal ! Tu te dis comment il peut trouver ! Il va se faire mal ! Il va se faire mal ! Attention ! Attention ! Il va se faire mal, putain ! J'ai mal avant ! Trigger Wani va se faire mal ! Attention ! Et c'est maintenant ! PAM ! Oh ! Oh non ! Je l'ai appris personnellement, il va très bien ! Il va très bien ! Après, il t'a dit bonjour ! Ça fait mal ! Il va être bonjour ! Oh, le couvre ! Oh, merde ! Putain ! Wow ! Ça fait mal ! Marie, une dernière ! Oh là ! Alors, attends, il faut que je la choisisse parce que bon... Non, d'accord, je dis une dernière, ta dernière ! Ah, pardon ! Pour passer le casting de Spider-Man ! Oui, j'ai dit ça ! Bon, c'est pas fou, mais on parlait de Spider-Man tout à l'heure, il y en a un qui a essayé de passer le casting du prochain. Attends, mais... Attends, mais... Qu'est-ce qu'il fait ? Mais, man ! Mais... Mais... Je pense qu'il a... Excellent, excellent ! Voilà ! C'est très bon, c'est très, très bon ! Perso, c'est une de mes phobies d'aller à la salle, c'est surtout parce que j'ai peur de ne pas savoir me servir d'une des machines et que du coup, tout le monde me juge. C'est trop peur d'arriver à une machine et de la regarder et d'être en mode... Non, mais il y a de l'entraide ! C'est trop mignon, Marie ! J'ai trop peur ! Il y a de l'entraide et il y a les schémas, en plus, sur les machines et tout ! Marie, les gens ne voient pas ? Je ne vois pas la logique ! T'imagines, tout le monde se retourne... Elle ne sait pas ! Non, mais... Non, mais... Bouh ! Je t'en fous ! Tu travailles, t'es en slip ! J'ai vu Prune poster un tweet sur ça en disant... Oui, ce matin, il y a quelqu'un qui me regarde à la salle. Petit A, il veut me draguer. Petit B, j'utilise mal la machine. Petit C, il se demande quand est-ce que j'ai fini pour pouvoir récupérer la machine. À votre avis, quelle était la réponse ? La réponse A ! La réponse A, mais ce n'est pas toujours le cas. Mais là, c'était la réponse A, tout simplement. Vas-y, tu peux enchaîner. Je pense qu'on peut se terminer avec celle-ci. C'est pareil, c'est un petit cadeau de notre TED. Et c'est quand la VR devient un peu trop réelle. Il est excellent celui-là. Il est excellent. On dirait un Sims. C'est ouf. Avec du Blu. Bof ! Évidemment, t'as mangent. Bien joué, bien joué. Évidemment, ça fonctionne très, très bien. Je vais aller rechercher mon casque, moi. Bon, sur ce, les amis, on arrive déjà à la fin de cette émission. Oh, putain ! Oui, je sais, mais il faut que je vous libère pas trop tard. Donc, on va s'arrêter là-dessus. Évidemment, je vais rester avec vous des heures de plus. Cela dit, j'avoue que j'ai très hâte d'aller jeter ce micro. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce récap. Merci à vous d'avoir été présents autour de ce plateau. Petit moment autopromo quand même pour savoir un petit peu ce que vous faites de vos vies, les amis, dans les jours à venir. Marie ? Oui, moi, comme d'habitude, twitch.tv slash marie-du-bab-panka. Je live de temps en temps, pas tout le temps. Suivez mes réseaux pour savoir. Mais par contre, je vais live cet été. Oui, parce que du coup, c'est le dernier récap. Donc, je vais live cet été chez moi, chez ma famille, en bord de piscine notamment. Donc, venez me voir. Tu vas là ? Attends. Ah oui, donc là, le call est très clair. Vous voulez me voir en maillot, c'est sans la chaîne. Non, pas forcément en maillot. Je serais peut-être en short. OK. C'est donc combien de temps qu'on paye ? Eh bien, moi, je comptais faire autre chose, mais... Je serais sur le live de Paris-Panka. Il y a un monde où elle voulait nous inviter, ses parents, pour passer des vacances. On se fait un hot tub tous ensemble. Un pitch, je voulais. Franchement, meilleur bail. Un pitch, je voulais. Non, mais vraiment, sur YouTube et tout. Comment vous appelez ? Twitch, moi ? Mais elle a une piscine, elle n'a pas un hot tub. Non, mais le plan de dire, on est dans la catégorie hot tub et on discute avec les gens, sauf qu'on est juste en maillot. Moi, ça t'éclate, ça. Bah ouais, je trouve ça drôle. Il y a J qui l'avait fait, je crois, dans son jacuzzi. Ça a bien marché ? Ouais, mais J, c'était du troll. Ouais, mais... Mais c'est drôle. On dirait, c'est du troll. C'est tellement second degré, là. Bon, je prends la main, du coup ? Bah ouais, oui, oui, oui. On vous retrouvez sur twitch.tv, sache-rofellos, R-O-F-E-2-L-O-S, pour quoi d'autre ? Plein, plein de choses. Je fais du rough cap, puisque du coup, en plus, normalement, tu vas en parler tout à l'heure, mais à mon avis, le récap, c'est fini. Il n'y a plus rien. Horrible, le mec qui dit l'émission maintenant, c'est l'air. Bon, fils de putain. Venez sur ma chaîne, j'essaye à partir de... Alors, j'ai plusieurs horaires, mais j'essaye à 22h. À 22h, je suis là et je fais les news du jour et tout, on rigole, on discute, c'est marrant. Et surtout, je fais évidemment du jeu de cartes, notamment du Marvel Snap, du Magic, du Harry Potter bientôt. Bref, pas mal de petites choses comme ça et c'est cool. Sunday ! Je suis en lève sur twitch.tv, slash Lady Sunday, et principalement à 11h du matin, surtout le vendredi, vendredi à 11h, Café Créateur, où on parle de l'actualité, réseaux sociaux, créateurs de contenu, milieu de l'influence en général. On décrypte les tendances, kick, c'est bien, c'est pas bien, par rapport à Twitch, oh là là, des derniers dramas. Voilà, c'est le vendredi à 11h du mois. C'est bien huilé. Les news, ça a joué à Street ? Oui, twitch.tv, slash Norman Genius, de 13h à 17h, des fois de 20h jusqu'à minuit, la journée, héros de tout, top français, héros de tout, un million. Street Fighter 6 et Tekken 8 qui arrivent bientôt la bêta, et des fois le soir, comme hier, live piano, où je me laisse aller, je me laisse... C'est bien ton live piano. Ah t'as bien ma soeur ? Ouais, j'ai déjà assisté à un peu. C'est gentil ma soeur. C'est vraiment stylé. Des fois, je joue pas au piano, c'est le piano qui joue de moi. Et vraiment, c'est marrant. Donc voilà, n'hésitez pas. Oh bah moi, je fais du FF16 en ce moment, et je fais que ça, voilà. J'avais un truc live rétro, mais j'en fais qu'un par an, donc c'est passé, donc j'ai rien à vendre. Non, on fait du FF16, c'est ambiance PMU apparemment, on s'amuse bien. Ambiance PMU. Je te jure qu'on me dit ambiance PMU, donc voilà, on rigole bien, surtout, on prend pas le jeu au sérieux, et ouais, on s'amuse bien, voilà. Et c'est tous les jours à partir de midi. Popi Lala. Popi Lala, voilà. Pour ma part, demain, je serai évidemment sur cette chaîne, si les micros marchent, pour... Ça m'a resté. Pour la minade d'Eistrone, qu'on va dire évidemment, ça va être très très cool. Ils sont quatre, et ils s'affrontent pour se départager 1500 balles, c'est quand même pas rien. Derrière ça, évidemment, je dis FF aussi, et puis dans la semaine, il y aura d'autres trucs, sachant que dimanche, on se fume sur un nouveau jeu de société qui s'appelle Marvel United, et qu'on vous présentera avec grand plaisir à 16h, ce dimanche. Le récap. Ah ! Ah ! J'arrête sur ça. Finito ? Je suis désolé, je tousse. Oh, le suspense, là. Ouais, je mets le suspense de fou. Déjà, tranquille, on va aller raid quelqu'un à la fin de ce live, je ne sais pas encore vers qui, mais pendant l'écran d'attente, restez dans le coin et on vous envoie chez quelqu'un, vous enverrez une pluie de petits cœurs, évidemment, car vous êtes une communauté sympathique. Oui, bien. Le récap at home, ça s'arrête. Mais ! Mais ! En gros, je vous explique les bails. On va évidemment tout faire pour revenir en septembre, je ne peux pas encore vous le confirmer, car ce n'est pas signé. C'est en cours, je discute avec des marques, il y a des chances que ça se passe bien, mais ce n'est pas signé. Donc, on sera probablement de retour en septembre. Quand je vous ferai l'annonce, évidemment, je pourrai sur les réseaux sociaux pour que vous ayez, évidemment, l'info du grand retour. Dans les meilleures conditions possibles, bien sûr. Sachez juste qu'il y a des chances que ça change de nom. Non, mais je n'étais pas prêt pour cette niche, moi. Je ne vais pas m'embêter. Parce que les gens, quand je vais revenir et que je vais dire, en fait, ça ne s'appelle pas le récap et tout machin, ils vont être en mode quoi ? Mais du coup, le récap s'arrête, machin. En fait, c'est pour ça que je dis, c'est le dernier récap. C'est qu'en fait, je vais prendre un autre nom juste pour que ça m'appartienne. Je puisse en faire ce que je veux. Si je veux faire du merch, je fais du merch. Si je veux que dans trois ans, l'émission soit à la télé, je peux et je ne dois rien à personne. Et fin. Voilà. On peut t'aider à trouver. Il va se passer. On peut discuter. J'ai déjà des idées, mais vas-y. Le capré. Maintenant ? Ah, maintenant ? Non, on ne va pas faire ça maintenant, mais on pourra discuter. Les potos. Bref, je vois que les gens sont très tristes. Évidemment, en juillet, il n'y aura pas de récap. Tout simplement parce que les gens sont en vacances et qu'on va laisser tout le monde se reposer. Mais on espère tous vous retrouver, évidemment, dès le mois de septembre pour plus d'anecdotes, de conneries, de news. Bref, est-ce que ce sera le mardi ? Est-ce que ce sera à 18h ? Est-ce que je ne sais pas ? Les infos pendant les vacances. Rendez-vous en septembre toutes et tous. Et puis, le reste du temps pendant ces vacances. On est quand même en live tous sur nos chaînes. Bonnes vacances sur Twitch. Et il y a la TwitchCon. Et il y a la TwitchCon, c'est vrai ? Oui. Allez, on vous fait des bisous. On vous aime. Salut. A toutes et à tous. On vous aime. Ciao. Ciao. Au maxiletal. Ciao. Wouh. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada